Générique 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 Bonsoir, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle nuit blanche que je vous invite à colorer au gré de vos désirs, de vos émotions, de vos états d'âme. La ligne est ouverte au 39-21, vous avez carte blanche puisque c'est vous et vous seul qui composez le menu de cette émission. Sonia et Paul sont là, tout prêts à vous y accueillir sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui est aux manettes de l'émission et bien sûr tout au long de ces deux heures et demie de direct que nous allons passer ensemble. Je compte également sur vos réactions, sur vos commentaires, sur vos réflexions, que ce soit par mail, sur le site europe1.fr ou par sms au 7 39 21. Bonsoir, je vous écoute, vous êtes un peu intimidée. Oui, vous vous retrouvez là à l'antenne semble-t-il, je sens un petit peu au blanc qui suit. Vous voulez que je vous aide un petit peu ? Oui, si vous pouvez. Alors déjà vous avez 20 ans. Oui. Et vous vouliez me parler du harcèlement que vous avez subi durant vos années d'école. Oui, c'est ça. De collège et de lycée plus précisément, c'est ça ? Oui, à la fin du collège et tout le monde sait, oui. D'accord, d'accord. Et aujourd'hui vous êtes, vous poursuivez vos études, vous êtes étudiante ? Oui, oui, je suis étudiante. Et ça va mieux là ? Ben justement, d'un côté oui, d'un côté non. D'accord, qu'est-ce qui se passe alors actuellement ? Alors j'ai un gros, gros manque de confiance en moi suite à cet épisode de ma vie. Oui, ça m'a énormément affectée et je n'arrive pas vraiment à m'en détacher complètement. Oui. Ça a commencé quand vous étiez en classe de troisième ? C'est ça. Et comment ça s'est mis en place ? Qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce que vous subissiez ? Des messages assez fréquents sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Au début c'était juste sur les réseaux sociaux et ensuite ça s'est transformé en face-à-face en fait. Ils se moquaient de moi directement devant moi ou derrière mon dos mais comme j'étais présente, je l'entendais. C'était dur à encaisser quoi. J'avais une grande partie de mon collège qui était au courant de cette histoire et tout le monde trouvait ça facile de se moquer de moi. Et comment c'est arrivé que finalement une grande partie du collège soit au courant de vos sentiments amoureux pour ce garçon ? Oui, je ne l'avais pas dit. Désolée. Non, non, mais ce n'est pas grave. Ça s'est répandu parce qu'ils étaient entre guillemets populaires et qu'ils parlaient avec beaucoup de gens et qu'au fur et à mesure du temps, ça s'est su et je ne sais pas exactement comment. Mais vous savez, les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, ça circule vite. Vous vous étiez confiée, vous ? J'avais deux copines qui n'étaient pas dans la même situation que moi mais qui ont été un petit peu les souffres douleurs de notre classe en tout cas. D'accord. Et donc vous vous étiez confiée à ces deux filles ? Oui, oui, et qui étaient très, enfin qui ont subi avec moi. Donc elles n'ont rien à se reprocher là-dedans. Justement, elles m'aidaient à essayer de m'en sortir. Et bon, comme on était un peu toutes les trois dans la même situation. Oui, c'était compliqué. Mais enfin, quand même, ça a peut-être pu vous aider de ne pas être seule. Oui, je pense. Complètement seule malgré tout. C'est important de vous dire, parce qu'on peut se dire pourquoi moi, qu'est-ce qui se passe ? Vous pouviez... Je leur ai posé la question. Ils m'ont dit, ben on ne sait pas. C'est comme ça. Et comment ça se passait ? C'était donc sur... On voit le poids aussi que prennent les réseaux sociaux dans ces histoires de harcèlement. C'est terrible parce que déjà, avant l'existence des réseaux sociaux, c'était très dur à vivre. Ça pouvait devenir l'enfer d'aller en cours pour un enfant qui est harcelé. Mais le problème, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ça continue à la maison. Ça ne s'arrête jamais. Oui. Mais, enfin, c'était... J'ai fait que j'ai gardé très peu de... J'ai un peu effacé cette période de ma mémoire, en fait. Tant mieux. Dans un sens, vous voyez, c'est bien. La mémoire fait bien les choses. Parfois, elle refoule ce qui est trop difficile. Tant mieux pour vous. Parce que j'ai encore le cadre de la situation, mais je n'ai plus tous les petits détails. Mais alors, ce garçon, parce que ce garçon, vous étiez amoureuse de lui. Et du coup, lui, en a profité pour, finalement, se moquer de vous, des sentiments qu'il vous inspirait. Oui, voilà. Ce que j'ai appris plus tard par lui, d'ailleurs, m'a dit qu'il s'était fait... Enfin, embrigadé par ses amis, quoi. Ses amis ont trouvé ça très, très drôle. Et du coup, lui aussi, fatalement... Enfin... Ils étaient... Ils étaient bêtes, mais ils ne savaient pas tous. Oui, enfin, il y a un phénomène de bande, d'imitation. Oui, d'accord. Mais ça veut dire que vous avez pu en parler avec ce garçon, plus tard ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû déménager à la suite de ma... Enfin, à la fin de ma terminale. Et la veille de mon déménagement, ils m'ont envoyé un message avec le compte Facebook de ce garçon. En me disant, salut, ça ne dirait pas qu'on refasse connaissance. Enfin, des choses habituelles que je recevais avant. Et donc, je leur ai répondu en leur disant d'arrêter tout ça. Ils ont continué après et j'ai arrêté de répondre. Et le soir même, ce garçon m'a envoyé un message en me disant, désolé, c'était pas moi. Et donc, moi, je lui ai dit, mais comme d'habitude, quoi. Tu n'es jamais responsable de rien. Enfin, ce n'est jamais toi. Et ensuite, il s'est excusé en me disant qu'il était vraiment... Enfin, je ne vais pas utiliser de gros mots, mais... Voilà, quoi. Il s'est excusé en me disant qu'il était débile et qu'il ne le referait pas maintenant. À quel moment il a pu comme ça... Enfin, vous avez eu ce lien avec lui ? Ah, je n'ai plus rien. Je n'ai plus aucun lien. Non, non, mais à quel moment il s'en est excusé d'une certaine façon ? C'était quand ? C'était à la fin de ma terminale, il y a trois ans. Ça a dû vous faire du bien, quand même ? Même si ça arrivait sur le tard. Ça m'a fait du bien, mais en même temps, je me suis sentie faible parce que je l'ai... Ça, c'est un autre épisode un peu plus tard. C'était l'année dernière. Je l'ai croisée dans ma ville et je me suis agrippée au bras de l'amie qui était avec moi et je me suis sentie mal, comme s'il était de retour en troisième, comme si j'allais encore m'en prendre plein la tête et que... Enfin, au fait, sur le moment, je l'ai détestée, je l'ai haï de me faire ressentir encore des choses, en fait, même si c'était de la peur ou de la haine. Donc, ça m'a... Oui, ça a fait remonter toutes ces émotions très pénibles, le simple fait de le croiser. Oui, rien que de le voir, de l'apercevoir, ça m'a fait un coup, quoi. Et à ce moment-là, vous aviez ces deux copines qui, comme vous, étaient un peu rejetées par le reste de la classe. Mais est-ce que vous avez pu en parler à vos parents ? Est-ce que vos parents savaient ce que vous subissiez au collège ? Mes parents savaient une partie, je ne leur disais pas tout parce que déjà, je n'en voyais pas l'intérêt. Et c'était compliqué d'en parler comme ça parce que, quand on est dedans, on ne se rend pas compte de ce que ça implique. C'est vrai. C'est plus avec le recul que je me suis dit, ah oui, quand même, ça ressemblait quand même vachement à du artement. J'en ai parlé, par contre, à mes sœurs qui ont pris ma défense sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est bien ça. Elles étaient elles-mêmes au collège et au lycée, vos sœurs ? Non, 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 elles sont plus grandes que moi. Elles sont plus grandes. Mais donc, sur les réseaux sociaux, elles vous défendaient ? Elles m'ont défendue, oui. Elles m'ont parlé une fois. Je faisais de l'équitation et ma prof m'avait défendue aussi un jour. Bon, c'est bien. C'est quand même réconfortant de voir qu'autour de vous, il y avait vos sœurs qui étaient vos alliées et puis cette professeure aussi. Oui, voilà. Mais c'était des moments éparpillés. J'arrivais beaucoup à me confier à cette professeure d'ailleurs parce qu'elle était hors de tout. Hors du cadre. Oui, elle ne pouvait rien faire. Et puis, en même temps, c'est terrible comme sensation, mais j'étais accrochée à mes sentiments parce que je suis restée amoureuse de lui très très longtemps. Et je me dis, mais pourquoi ? T'as fait tant de mal et toi, tu avais toujours des sentiments pour lui. Et je me suis dit, mais peut-être que j'aimais bien cette situation finalement. C'est un peu étrange comme sentiment. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne pense pas. Qu'est-ce qui vous fait penser ça ? Je me confortais dans quelque chose que je connaissais. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que vous connaissiez ça, ce type de situation ? Je connaissais ce sentiment que j'éprouvais pour lui et que peut-être qu'il y avait autre part me faisait peur. Je ne sais pas trop comment expliquer ce que j'ai ressenti. En même temps, vous étiez, c'était vos premiers émois de jeune fille, vos premiers sentiments amoureux. C'est quelque chose de très fort et de très fragile aussi. Et ce qui est terrible et ce qui est très violent, c'est qu'on se soit servi à un moment de ça pour vous rabaisser. Pour vous humilier, ça pervertit tout. Là où il y avait beaucoup d'innocence dans ces sentiments, dans ces premiers désirs qui surgissent et qu'on ne contrôle absolument pas. C'est irrationnel. Ce garçon, pourquoi il vous attirait autant ? On ne sait pas pourquoi on tombe. Oui, ça ne veut pas dire que vous... Je pense, parce que vous lui conserviez des sentiments amoureux, que vous aimiez la situation que vous subissez. Je pense que c'est tout à fait différent. Oui, je ne sais pas trop comment... Peut-être que vous l'avez un peu lui détaché de ça, tellement il était idéalisé dans votre rêve aussi. Sûrement. Il y avait un tel décalage, je trouve, entre vos sentiments amoureux. C'est très fort. Il y a une grande puissance dans ces moments-là. On se découvre aussi fragile, vulnérable, parce qu'on se sent dépendant, tout d'un coup, du regard d'un autre. Est-ce que ça va être partagé ou pas ? Donc on est dans ce monde imaginaire qu'on se construit. Et puis la réalité vous est tombée dessus avec une violence terrible. Comme si vous étiez coupable de tomber amoureuse. Oui, c'est ce que j'ai un peu ressenti. Et le pire, c'est qu'ils m'ont fait croire que lui aussi. Oui, ça c'est... Et quand j'ai enfin compris, quand j'ai enfin réalisé que ce n'était pas le cas, c'était déjà trop tard pour moi. Et donc, en fait, vous répondiez à ces soi-disant messages ? Oui. Vous avez communiqué avec lui, pensant vous adresser à lui ? Oui, exactement. Oui. Et après, ils se sont servis de ce que vous avez exprimé, de ce que vous aviez de plus intime. Pour vous... Je ne vous entends pas bien tout d'un coup, Lucie. Pardon. Voilà. Je disais, et même de ce que je n'ai pas dit. Oui, ils en ont rajouté, vous voulez dire. Oui. Ce qui est terrible, c'est qu'on voit eux-mêmes à quel point, à cet âge-là, on peut tous être pris dans des sentiments comme ça, mais on voit le phénomène de bandes et d'imitations, à quel point ça peut être puissant. Le garçon, des années plus tard, s'est désolidarisé de ça. Comme d'ailleurs, dans ces phénomènes de harcèlement, au fond, il y a souvent un ou deux meneurs. Et les autres suivent bêtement, comme vous dites, pour rester dans le groupe, pour être populaire, pour ne surtout pas être celui qui subit la haine des autres, pour ne pas être rejeté. C'est la meute, là. On reste en meute. Et on hurle avec les loups. Mais au fond, individuellement, il y en a beaucoup qui, évidemment, ne cautionnent pas ça. Je pense qu'ils ne réfléchissaient pas. Ah ben non, ça, je suis d'accord avec vous. Je ne vois pas comment on peut décemment faire ça à quelqu'un, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il est important d'en parler, comme on le fait aujourd'hui. Et je pense que la génération des parents a été assez démunie, parce que c'est un phénomène aussi nouveau, quand même, ce cyberharcèlement. Enfin, c'est quelque chose... Beaucoup de parents se trouvent démunis par rapport à ça. Ils ne savent pas toujours comment réagir. J'en ai parlé des années un peu plus tard à ma mère de ce qui s'était passé. Et elle était un peu, pas déçue, mais triste que je ne lui en ai pas plus parlé que ça. Oui, c'est-à-dire que parce que ça devait être difficile pour elle de se rendre compte à quel point ça avait été extrêmement violent et pénible pour vous. Elle ne l'avait pas mesuré à ce moment-là. Oui, sûrement. Il faut être costaud, d'ailleurs, pour avoir résisté à tout ça. Non, parce que je trouve que c'est très dur, déjà, de subir un harcèlement aussi longtemps, en plus. C'était plus diffus sur la fin... Dans les années du lycée, c'était plus diffus, mais ils étaient toujours présents. Mais c'était toujours sur ce même thème récurrent, là ? Oui. D'accord. Et toujours le même petit groupe ? Oui, parce qu'on était dans le même lycée et que dès que je le croisais, ils me lançaient des regards et me disaient « Ouh, Lucie, machin... » Mais ça vous a pourri toute votre scolarité ? Un peu, oui. Et vous avez pu quand même poursuivre... Vous arriviez à travailler, à poursuivre votre scolarité ? Oui, oui. Parce que j'avais... J'ai trouvé des amis... J'ai trouvé un groupe d'amis au lycée qui était... Enfin, pour moi, la seconde, ça a été la libération de tout, quoi. J'ai été... J'ai rencontré des gens qui m'aimaient. Donc, je me suis dit « C'est génial, quoi. » Parce que j'avais... Je pensais qu'on ne pouvait pas m'aimer, quoi. Oui, vous pouviez être que du côté de ceux qu'on rejetait et qu'on méprisait. Souvent, beaucoup de jeunes gens, enfin, jeunes garçons, jeunes filles disent que c'est l'entrée au lycée qui a beaucoup changé les choses. Il y a quand même autre chose, peut-être une plus grande maturité, où là, justement, les différences aussi sont mieux acceptées, parfois même, souvent même valorisées. Alors qu'au collège, c'est le règne de l'uniformité. C'est vraiment... Il faut tous être pareils, se fondre dans la masse et gare à ceux qui dépassent, enfin, qui font... Oui, oui. Qui sont différents pour quelque raison que ce soit, d'ailleurs. Il y avait des attaques sur le plan de votre physique ? Oui. C'est quasiment uniquement sur ça. Ah oui, ça portait beaucoup là-dessus. Oui, du coup, enfin, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que je ne comprends pas qu'on puisse... Enfin, ce n'est pas que je ne comprends pas, c'est que je n'accepte pas que des garçons s'approchent de moi, en fait. J'ai une peur... J'ai peur, en fait. Je me dis qu'ils vont obligatoirement se moquer de moi, que je ne sais pas ce qu'ils attendent, que je vais les décevoir au bout d'un moment parce qu'ils verront autre chose que ce qu'ils ont vu au départ. Et du coup, même si j'ai vachement progressé sur ma confiance en moi, on va dire, ça me poursuit encore. En même temps, ce n'est pas étonnant que ça vous poursuive encore parce que ce que vous avez vécu est terriblement violent. Il faut quand même le dire aussi, ça. C'est à ce point violent qu'il y a, malheureusement, des jeunes gens qui se suicident. Tellement c'est insupportable. Donc, vous, vous avez trouvé le moyen de résister, malgré tout, de tenir, d'endurer. Mais évidemment, ça laisse des traces parce que ça survient à un âge où on est particulièrement fragile et particulièrement sensible au regard des autres. On le reste plus ou moins tout au long de sa vie. Mais à l'adolescence, le regard des autres, ça peut tuer. Notamment quand il est fait clairement allusion à son physique. Alors que soi-même, on a bien du mal à s'y retrouver. Avec ce corps qui change, on a du mal à se reconnaître physiquement. Pourquoi les adolescents passent beaucoup de temps dans la salle de bain, devant la glace ? Enfin, toutes ces transformations sont dures à vivre. C'est dur de se retrouver. On ne le dit pas assez, mais c'est pénible. Alors, si là-dessus, même une toute petite remarque peut faire vaciller, peut faire chuter. Quand c'est quelque chose de répété, me dites-vous, sur des années, et où les attaques portées quasi exclusivement sur votre physique, c'est terriblement destructeur. Donc aujourd'hui, c'était ça, commençant en troisième, jusqu'en terminale, même si ça s'était un peu dilué. Vous avez 20 ans. Je trouve que vous en parlez très bien. On voit que vous arrivez à mettre des mots là-dessus, ce qui montre qu'il y a quand même une distance de prise malgré tout. Parce que j'ai évolué. Parce qu'avant, j'en parlais, je me mettais à pleurer ou je n'en parlais pas. Ça se comprend. Oui. C'est ce qui est difficile, c'est que, comme vous dites, on n'en parle pas. Parce qu'on est tellement honteux en plus d'être... Je ne sais pas si j'étais honteuse, mais en fait, c'est ça qui est périfiant, c'est que ça paraissait normal. Qu'est-ce qui paraissait normal, oui, que vous soyez comme ça, humiliée ? Oui, après, j'ai pris l'habitude, quoi. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont me sortir aujourd'hui ? Enfin, qu'est-ce que ça va être ? C'est ça. À chaque fois, vous alliez en cours en vous disant, c'est quoi la nouveauté du jour ? Oui, enfin, quel dessin va être dessiné ? Qu'est-ce qui vous a permis de tenir ces copines, là, autour de vous, cette prof d'équitation ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien, en fait. Je ne sais pas. Aujourd'hui, vous dites, ça vous poursuit dans les relations avec les garçons. C'est-à-dire, vous n'osez pas... Si un garçon s'intéresse à vous, vous vous demandez... Je vais le rejeter. Oui, vous vous demandez quelles sont ses intentions. Oui, enfin, c'est... Je suis toujours attirée par le même type de garçon, en plus. Ah oui, mais ça, vous savez, Lucie, physiquement, on voulait dire ? Non, mais oui, physiquement. Et puis, même un peu taquin mentalement. D'accord. Mais tant que ce n'est pas méchant, ça ne me dérange pas. Vous aimez bien qu'ils aient de l'humour. Oui, j'aime bien qu'il y ait un peu de taquinerie. C'est drôle. Et que voilà. Mais tant que ce n'est pas... Oui, tant que ça... Oui, oui, oui. Donc, ce n'est pas volontairement blessant. Volontairement blessant, voilà, exactement. Donc, ça veut dire que vous pouvez rejeter un garçon qui vous plaît ? Si il y en a un qui a le style que vous aimez bien, vous aborde, vous pouvez le rejeter aujourd'hui ? Oui, je n'ai jamais été abordée par les garçons dont j'aimais bien le style. Ça viendra, rassurez-vous. Oui, oui, j'espère. Ça viendra. Mais en fait, tant que je ne m'aime pas, je ne pourrai pas attirer d'autres gens. Et en fait, pour que je m'aime, il faut que les gens m'aiment. C'est un cercle vicieux duquel il faut que je me sorte et c'est dur. Mais il y a des gens qui vous aiment. Vous le dites vous-même. Déjà, simplement dans votre famille. Oui, oui, mais c'est... Et même à l'extérieur, vous avez trouvé... Oui, bien sûr. Oui, mais c'est important parce que ça participe à la valeur qu'on se donne. Après, c'est-à-dire que jusque-là, du coup, ça a bousillé vos années de collège, de lycée, mais aussi vos amours, vos amours que vous auriez pu vivre. Adolescente, vous n'avez jamais eu de relation amoureuse ? Non. Enfin, si une en seconde et je l'ai rejetée. Parce que déjà, il jouait au basket avec les gens qui m'avaient harcelée. Oui. Et il était au courant, mais il s'en fichait, lui. Il me disait que ça ne l'emportait pas et que... Il avait de la personnalité, lui. Il avait de la personnalité, mais je n'ai pas su le voir sur le coup parce que c'était trop frais. Oui, vous étiez trop... Après, j'ai regretté. Oui, mais enfin, je trouve que sur le moment, franchement, vous vous protégiez. Et heureusement, c'est aussi ce qui vous a permis de tenir. Donc, un garçon qui fréquentait la bande, qui vous harcelait tant, c'est normal que vous soyez protégée. Le contraire aurait été un peu préoccupant, je dirais. Donc, vous voyez que vous n'étiez pas victime, consentante, comme vous sembliez le dire tout à l'heure, en disant, est-ce que je n'aimais pas un peu cette situation ? Genre un peu masochiste, quoi. Vous ne me donnez pas du tout ce sentiment en vous écoutant. D'accord. Parce que sinon, je pense que vous ne vous en seriez pas sorti comme ça. Oui. Si vraiment, vous étiez, vous voyez, enfermée dans quelque chose de la victime qui se laisse complètement écraser. Il y avait une partie de vous qui ne se laissait pas écraser. C'est ce qui vous a permis de tenir aussi. Alors, aujourd'hui, que ça laisse des traces dans les relations avec les garçons, dans les relations de séduction, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant dans la mesure où, à un moment, vous étiez particulièrement fragile, toute jeune fille. Vous découvrez le sentiment amoureux, vous vous confiez en toute spontanéité, en toute sincérité. Vous ouvrez votre cœur. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On joue à un jeu de massacre. On vous expose sur la place publique, on vous tourne en ridicule, on vous humilie. Comment, après, ne pas avoir peur de se dévoiler, de dévoiler ce que l'on ressent, quand d'autres s'en amusent comme ça ? Oui, c'est vrai. Mais j'ai compris, en fait, ce que je voulais dire dans le fait que je me confortais dedans. C'est que, en fait, ça me permettait d'avoir son attention. Oui, d'une certaine façon, d'accord. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous étiez au centre, le centre d'intérêt aussi de ce garçon, puisqu'on parlait beaucoup de vous, même si ce n'était pas de la façon dont vous le souhaitiez. Voilà, il parlait de moi, quand même. Aujourd'hui, il y a un garçon qui vous plaît ou qui vous tourne au tout ? Oui. Non ? Non, qui me plaît. Qui vous plaît ? C'est un de mes amis depuis que... Excusez-moi. Non. Pardon. C'est un nom fermé. Vous savez dire non, aujourd'hui. Fermé. C'est à qui ce nom, si ce n'est pas indiscret ? C'est au compagnon de ma mère. Ah, bon, d'accord. Il est intrigué de vous entendre parler. Non, non, non. Il me demandait si j'avais fermé la porte d'entrée. Bon, d'accord. Moi, j'ai cru, je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui veut rentrer. C'est non, bien, net, carré, précis. Vous savez vous défendre. Oui, c'est me défendre, j'ai appris. Ben oui. Maintenant. Ben oui. Donc, c'est un de vos amis depuis quelques années, déjà ? Oui, depuis cinq ans, en fait. Et moi, j'ai toujours été attirée par ce garçon, parce qu'il a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est très taquin. Oui. Mais je sais que de son côté, il n'y aura jamais rien. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Pourquoi vous êtes si catégorique ? C'est lui qui me l'a dit. Oui, mais enfin, on ne sait jamais comment les choses peuvent évoluer. C'est toujours mon petit côté fleur bleue, espoir, qui attend. Ça veut dire que vous avez osé lui dire ce que vous ressentiez pour lui ? Quand j'étais en première, oui, je lui ai dit, mais je n'étais pas amoureuse de lui. J'étais très attirée par lui, mais je n'avais pas de sentiment amoureux. Et puis, là, oui, là, j'en ai et j'ai beaucoup de mal à le dire, parce que je n'ai pas envie que ça soit réel. Donc, voilà. Vous ne voulez pas que ça soit réel, c'est-à-dire ? Je n'ai pas envie que ça devienne réel pour moi, en fait, parce que tant que je ne le sais pas, ça reste un peu abstrait, c'est des sentiments que je ressens, mais qui ne sont pas clairement exprimés. Donc, ça me protège encore un peu. Mais vous vous voyez souvent, donc c'est une relation d'amitié. Vous, c'est plus que ça, on l'entend bien, mais lui, vous aime beaucoup ? Depuis, enfin, depuis quelques temps, c'est beaucoup rapproché, parce qu'il s'est beaucoup confié à moi. D'accord. Mais là, il est parti en voyage, donc... Pour longtemps ? Pour longtemps, oui. Ah bon ? Oui. Il est parti à l'étranger ? Oui, il est parti à l'étranger et il reviendra dans l'année, enfin, dans une... D'accord. L'année prochaine. Donc, il vous manque, déjà ? Oui, 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 énormément. Quand j'ai su qu'il allait partir, ça me créait une boule au ventre intense, parce qu'il m'avait vachement aidée, il m'avait complimentée sur mon physique et il ne l'avait jamais fait et peu de personnes l'ont fait, à part mes amis filles, pour me réconforter ce que toutes les amis font. Mais lui, il m'a dit qu'il fallait que j'arrête de complexer sur mon poids parce que je n'avais rien de disgracieux, on va dire, que j'étais très bien comme j'étais... Parce que c'était beaucoup votre poids qui posait problème ? Oui, mais qui pose toujours problème. Pour vous ? Oui. Pourquoi ? Vous vous trouvez trop ronde ? Oui. D'accord. Enfin, à tel point que je vais rarement dans les magasins, parce qu'il y a une chance sur deux pour que ça se termine en larmes dans la cabine d'essayage, quoi. À ce point-là ? Oui. Et vous avez toujours été un peu ronde ? Oui, toujours. Oui, mais on peut être joliment ronde aussi. Mais vous, vous ne vous plaisez pas comme ça ? Bah non, non. Mais pourquoi ? Parce que vous avez tendance à vous manger, vous vous grignotez beaucoup ? Il y a une période où oui, je grignotez énormément parce que, c'est ce que ma psychologue m'a dit, c'est que je comblais un manque et du coup je mangeais pour combler ce manque-là. Au moment où toute cette histoire de harcèlement a commencé ou déjà avant ? Non ? Un peu avant, mais moins. Bon. Mais ça peut encore évoluer ça, hein ? Oui, bien sûr, mais je me restreins. Je me restreins vachement maintenant, mais... Sans que ça vous coûte trop, enfin, c'est... Ça me frustre, mais... Ça me frustre. Mais vous n'êtes pas dans la privation, dans une trop grande privation quand même, si ? Non, 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 non. Non ? Non, non, pas du tout. Mais j'essaye de... Dès que je commence quelque chose, dès que j'entreprends quelque chose, je me décourage très vite parce que je ne vois pas de résultats et donc je me décourage énormément et... Et voilà. Je sais que j'ai un énorme travail à faire sur moi-même et c'est un peu compliqué. Alors, donc, vous voyez une psychologue ? Je la voyais, oui. Vous avez arrêté ? Oui. Pourquoi ? Parce que j'ai déménagé et que c'était un peu compliqué de continuer les séances avec elle. Et puis que j'ai réfléchi sur... J'ai beaucoup réfléchi sur moi-même dans l'année de mon déménagement. Et maintenant, je suis revenue dans ma ville d'origine, mais je n'ai pas voulu continuer à voir cette personne parce que j'ai réfléchi avec ce qu'elle m'a dit et je me suis rendu compte que les autres ne pouvaient pas faire grand-chose pour moi, qu'il n'y avait que moi qui pouvait me sauver. Et elle m'avait déjà donné beaucoup d'armes. Donc, je me suis dit que c'était à moi de les mettre en place maintenant. Mais je sais que je peux l'appeler toujours. Voilà, c'est ça. Vous savez que vous pouvez la rappeler s'il y a un moment. Parce que là, il y a ce garçon à qui vous vous confiez, qui se confie beaucoup à lui, qui part à l'étranger. Vous voyez, ça fait peut-être beaucoup d'un coup. Mais vous savez que... Bon, peut-être que pour le moment, vous n'en ressentez pas le besoin. Mais comme vous dites, si ça se fait à nouveau ressentir, vous pouvez la contacter. Oui. Maintenant, par rapport à ce garçon, vous savez, déjà, je trouve formidable que vous ayez eu une relation comme ça, d'intimité. Vous dites que vous avez peur aujourd'hui quand il s'approche de vous. Enfin, ce qui est une peur bien compréhensible. Et j'ai envie de dire même assez saine. Dans le sens où, vous savez, vous vous protégez. Alors, peut-être un peu à l'excès, mais quand même, ça veut dire que vous vous protégez. Vous n'allez pas au-devant de personnes qui pourraient vous faire du mal. Non, j'évite. Oui, donc c'est bien. Vous avez aussi appris quand même à vous protéger. Alors maintenant, ça ne vous a pas empêché tout ce que vous avez subi de vous rapprocher d'un garçon, d'avoir une intimité avec lui, au point qu'il vous aime beaucoup, il vous apprécie beaucoup. Il se confie à vous, vous pouvez vous confier à lui, même lui avoir dévoilé vos sentiments. Donc, ça vous permet, ça, de, comment dire, c'est quand même réconfortant, je trouve. Ça permet un peu de réparer votre histoire. Ça vous montre qu'avec un garçon, il est possible d'avoir une relation comme ça, très proche. J'ai des relations très proches avec des garçons, mais ça, c'est un autre souci. Enfin, ce n'est pas un souci. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Mais j'attire les homosexuels. Oui. J'ai tout un cercle d'amis homosexuels qui gravitent autour de moi. Et en fait, je suis très, très à l'aise avec eux parce que je sais qu'il ne pourra jamais rien se passer. Oui, évidemment. C'est rassurant pour vous. Et du coup, c'est vraiment, c'est perturbant un peu pour moi parce que... Oui, mais ce garçon, il n'est pas homosexuel. Non, 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 pas du tout. Vous voyez ? Bon, alors... Mais oui, mais en fait, dès que je sais qu'il va pouvoir se passer quelque chose de concret, comme c'est moi qui vais vers lui, ça me dérange moins que si c'était lui qui venait vers moi. C'est un peu chamboulé dans ma tête. Mais ça va évoluer, ça, Lucie. Ça va évoluer, ça, à un moment donné. C'est déjà bien... Vous auriez pu vous tenir complètement à l'écart des garçons. Les prendre en horreur, les détester. Donc, en vous rapprochant... Alors, évidemment, avec, comme vous dites, des garçons homosexuels, vous pouvez être dans cette intimité, dans cette complicité, sans risque pour vous. Donc là, vous êtes tranquille. Avec un garçon qui est hétéro, ça devient plus compliqué. N'empêche qu'il y a cette histoire où vous avez construit une complicité aussi. Ça veut dire que c'est possible. Bon, on va marquer une pause et on se retrouvera après les informations, si vous le voulez bien. Donc, ne raccrochez pas. À tout de suite. D'accord. Merci. La nuit est à vous sur Europe 1. La ligne est ouverte, rien que pour vous, au 39-21. Donc, si vous avez envie de me parler de vous, de votre vie, avec ses joies et ses peines, surtout, n'hésitez pas à composer ce numéro. Je suis toute à votre écoute jusqu'à une heure du matin. Et je vous invite également à réagir à tout ce que vous entendez à l'antenne, que ce soit par mail, sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21. Alors, nous sommes en compagnie de Lucie. Lucie, vous êtes là ? Oui, oui. Donc, on a passé cette première demi-heure avec vous. Vous avez 20 ans et vous vouliez nous parler du harcèlement que vous avez subi durant vos années scolaires, de la troisième à la terminale. En fait, vous étiez tombée amoureuse, follement amoureuse d'un garçon. Et ça s'est su. Et finalement, le harcèlement a commencé à ce moment-là où on s'est beaucoup moqué de vous, beaucoup de votre apparence physique, notamment de votre poids. Et vous avez, aujourd'hui, ça joue sur vos relations avec les garçons parce que vous n'êtes pas à l'aise dans les relations de séduction. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'amis homosexuels, avec eux, vous vous sentez tranquille. Vous nous disiez parce que là, vous vous sentez finalement, il n'y a pas de désir, de sexualité qui est en jeu. Mais dès qu'un garçon est susceptible de vous plaire, là, c'est plus compliqué. Ça veut dire que vous n'avez pas eu, jusqu'à présent, de flirts, de relations amoureuses ? Si, j'en ai eu, mais justement, ça n'a pas marché. Ah ben oui, mais vous en avez eu quand même. Qu'est-ce qui fait qu'avec certains, vous avez osé sauter le pas ? Et qu'est-ce qui a fait que vous avez pu vous rapprocher ? Vous n'avez pas eu peur ? Parce que quelqu'un avait envie d'être avec moi. D'accord. Je me suis dit, c'est bien, c'est que je dois plaire à quelqu'un, quand même. Et du coup, je me suis laissée approcher en prenant sur moi. Mais en fait, celui qui a été le plus important avait pas des gestes déplacés, mais des gestes qui m'intimidaient. Qu'est-ce qui vous intimidait ? C'était quoi, ce geste ? Il adorait mettre son bras autour de mon ventre et je ne supportais pas. Ça me bloquait complètement et je n'avais plus envie d'être dans ses bras. Je n'avais plus envie d'être avec lui là. Et il ne comprenait pas ce que je peux comprendre, moi. Parce que c'était trop intime pour vous ? Je ne sais pas si c'était trop intime. C'était lié à vos complexes ? Oui. Ça, votre ventre, vous ne l'aimez pas, votre ventre ? Voilà. D'accord. Oui, donc là où lui, il était bien, c'était un geste tendre. Vous, c'était un peu intrusif pour vous ? Oui. Et puis, il ne comprenait pas pourquoi je ne supportais pas ça. Oui, parce que lui, il vous trouvait très joli et très à son goût et très désirable. Mais le problème, c'est que je ne sais pas comment dire ça, mais je me mets toujours en relation avec des gens qui ne m'attirent pas physiquement. Mentalement, ça peut passer, mais je me laisse tellement hâtée par le fait de « on veut de moi, on veut de moi » que je me lance dedans. Oui, vous vous laissez faire un peu, entre guillemets. Mais quand le garçon est vraiment très entreprenant, comme il veut de vous, il fait en sorte vraiment de vous plaire, vous acceptez. Mais de vous-même, vous n'osez pas prendre l'initiative d'une relation. Mais c'est un début, j'ai envie de dire, Lucie. Vous pourriez, compte tenu de ce que vous avez vécu, les tenir complètement à l'écart ? Oui, mais du coup, quand je sens que ça ne devient plus possible pour moi, je mets fin à cette relation. Après, je regrette parce que je me dis « mais en fait, c'était bien, parce qu'il m'aimait bien, parce qu'il m'aimait bien, soit il était amoureux de moi, ce qui est arrivé une fois, et j'étais énormément regrettée. » Mais moi, je n'étais pas amoureuse. Mais vous voyez que vous avez quand même une personnalité bien affirmée. C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous rendez compte qu'il ne suffit pas que le garçon vous aime bien et soit amoureux de vous. Si vous, vous n'êtes pas amoureuse de lui, à un moment, ça ne va pas. Je ne peux pas donner à quelqu'un, en fait. Je n'arrive pas. Oui, mais je trouve que c'est plutôt un signe de maturité de pouvoir mettre un terme à une relation comme celle que vous décrivez. Même si dans un premier temps, c'est un côté rassurant et ça vous permet de vous rapprocher des garçons. Qu'il soit moins inquiétant pour vous. Donc, ce sont des étapes, tout ça, qui montrent que vous évoluez. Par rapport à vos peurs, à cette toute jeune fille que vous étiez, quand vous étiez en classe de troisième, vous avez quand même sacrément évolué. Oui, j'espère quand même. Oui, je ne peux pas être ici la même. Maintenant, je pense que peut-être un accompagnement pourrait vous aider. Je trouve que vous êtes aussi très, comment dire, un peu intransigeante vis-à-vis de vous, en disant « bon, maintenant, c'est à moi de me débrouiller ». Oui, continuez à vous débrouiller toute seule, quand vous dites par rapport à… Comment ? On m'a souvent reproché de… Dès qu'on m'ouvrait une porte, en fait, je l'ai compris après, c'est que je me jetais dedans et que je mettais tous mes malheurs sur la personne et j'ai perdu beaucoup d'amis comme ça. Et c'est à partir… C'est quand j'ai réalisé que je risquais de perdre mon meilleur ami que je me suis dit « non, mais il faut maintenant que tu te prennes par la main, t'es grande et les autres, ils ne peuvent rien faire pour toi ». Enfin, ils peuvent s'écouter, ils peuvent s'épauler. Si, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. C'est que vous… Par moments, c'est trop tranché. Ah, mais je peux en parler avec mes amis, mais je… Oui, mais quand vous dites qu'ils ne peuvent rien faire pour vous, si. Parce que le simple fait… Ils peuvent m'écouter et m'épauler. Oui, mais c'est très important. Mais si, c'est aussi ça qui vous aide. C'est aussi le fait d'en parler, le fait d'avoir un regard bienveillant porté sur vous et qui, petit à petit, modifie l'image que vous avez de vous qui est faussée, qui est complètement faussée. Parce qu'à un âge où on est en construction, où on est très fragile, où l'image de soi est si fragile, justement, où on ne se retrouve pas, quand il y a comme ça des regards extérieurs aussi agressifs, aussi violents, Ça peut être très destructeur. Alors, vous avez tenu bon, vous avez fait face, mais forcément, ça laisse quelques failles et une difficulté à vous accepter, à aimer votre apparence. Bon, vous êtes toute jeune aussi. À 20 ans, c'est compliqué de composer avec soi, de faire avec soi, d'apprendre à s'aimer. Ça prend du temps aussi. Mais les autres, vous y aident dans ces relations, dans ces liens que vous créez. Et par moment, peut-être que c'est comme si, d'un côté, vous vous confiez, il y avait cette image de vous à un moment un peu perdu, un peu démuni. Vous rejetez ça et hop, vous dites, allez, maintenant, ça y est, place à une nouvelle Lucie qui va devoir tout prendre en charge et ça repose tout sur vos épaules. C'est un peu trop tranché. C'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'entre la jeune fille que vous étiez et la jeune femme que vous êtes devenue, bon, vous n'êtes plus la même. Et aussi, ces liens, le fait de faire confiance à d'autres, vous y a aidé. Il y a un peu de mal, quand même. Oui, je comprends. Mais je comprends que vous ayez du mal. Parce qu'encore une fois, quand vous avez été attaqué sur ce qu'on a de plus fragile, sur ces premiers sentiments amoureux, on les a retournés comme une arme contre vous. On les a utilisés comme une arme. Donc, c'est très violent ce qui s'est passé. Et je trouve que vous vous récupérez plutôt très bien, compte tenu de ce que vous avez vécu. Mais là, je pense, je me permets de vous dire, qu'un accompagnement pourrait aussi encore être utile, quand même. Donc, par rapport aux peurs que vous me décrivez dans vos relations amoureuses. Peurs qu'on peut rencontrer, déjà, même chez des jeunes gens qui n'ont pas vécu ce que vous avez vécu. Ce n'est pas si facile d'être dans une intimité avec un autre. Oui, je recuse toutes sortes d'intimités. Oui, mais au regard de votre histoire, ça se comprend. Et c'est là où je trouve que peut-être vous vous coupez trop vite d'un soutien, et notamment d'un soutien psychologique, qui pourrait vous permettre... C'est vous, au final, qui agirez. C'est vous qui prendrez des décisions. C'est vous qui tombera amoureuse, qui mettra un terme à la relation, qui la continuerait. Ce n'est pas votre psy. Mais d'avoir un lieu pour parler, pour confier, y compris dans les moments où vous vous sentez plus vulnérable, plus fragile, et qu'on ne va pas vous trahir et retourner ça contre vous, ça peut être quand même un peu rassurant. Oui, c'est sûr. Mais j'ai été suivie très longtemps et je n'ai plus envie, en fait. Je ne ressens plus besoin, mais j'entends ce que vous me dites et je vais y réfléchir. Et quant à ce garçon, je dirais pour conclure, ce n'est peut-être pas plus mal qu'il soit parti, même si c'est un peu difficile pour vous, parce que le risque, ça serait peut-être de vous enfermer aussi dans ce tête-à-tête, dans cette exclusivité, dans cette idéalisation. Alors que le fait qu'il parte, ça va vous permettre, vous allez devoir faire d'autres rencontres, rencontrer d'autres filles, d'autres garçons, vous ouvrir à d'autres, prendre ce risque-là. Et puis peut-être que quand il reviendra, il aura moins d'intérêt à vos yeux ou peut-être qu'il en aura toujours, mais pas de la même façon. Et puis peut-être que c'est lui qui va porter aussi un regard différent sur vous entre-temps, parce que vous, vous aurez encore changé, encore évolué, qui auraient eu la distance, donc il peut se passer beaucoup de choses. Mais en attendant, vous, vous avez des choses à vivre. Oui, c'est sûr. Quant au poids, il y a Monica qui dit qu'elle a consulté un homéopathe, elle avait un peu renoncé et puis elle en avait ras-le-bol des frustrations. Et bien, ça a très bien marché parce qu'elle a perdu 10 kilos en 18 mois. Et ça dure. Donc bon, il y a peut-être des aides aussi qui peuvent vous aider un peu dans ce cheminement. Mais en tout cas... Je vais voir des nutritionnistes. J'ai été suivie par des nutritionnistes pendant très longtemps. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils vous disent que c'est vraiment important ou que c'est peut-être vous qui focalisez là-dessus ? C'est pour moi qu'il faut que... Même ma santé, à un moment, était en danger. D'accord. Donc il y a eu un moment. D'accord. J'étais pas loin de l'obésité. Donc c'était mes petites, plus petites. Oui, donc il y a aussi quelque chose derrière d'une histoire un peu... Peut-être familiale, là. Non, non, ben non. Je ne sais pas pourquoi moi... Vous étiez la seule... Vous avez des frères et sœurs. Vous m'avez dit que vous avez deux sœurs. Oui, j'ai une sœur qui est un peu en bon point aussi. D'accord. Et vos parents ? Mon père a grossi avec la cinquantaine. Oui, mais ça, ça arrive souvent. Et ma mère également. D'accord, mais pas avant ? Non. Bon, donc c'est pas tant sur un point de vue génétique, c'est autre chose. J'ai ce qu'on appelle les ovaires polycystiques. D'accord. Qui font que je grossis plus que les autres. D'accord, oui. Il y a aussi quand même cette composante-là. D'accord. Bon. Bon. Bon, mais peut-être que vous allez aussi apprendre à faire avec. Est-ce que ça soit moins un problème pour vous ? Et peut-être que quand ça sera moins un problème pour vous, les choses vous allégerez aussi à tout point de vue. Oui. C'est possible aussi. Déjà, en tout cas, il y a Margaret qui dit, je crois que votre témoignage va bouleverser beaucoup de monde, en particulier les parents, parce que c'est aujourd'hui tellement d'actualité, malheureusement, dit Margaret. J'ai vu le film « Marion présente pour toujours ». Est-ce qu'il m'a un peu décidé à en parler ? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, je n'ai pas vu le film, mais j'ai entendu parler évidemment de cette histoire dramatique, de cette jeune fille qui a mis fin à ses jours parce qu'elle était harcelée dans son collège. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a un numéro qui a été mis en place, c'est le 30-20. C'est un numéro stop harcèlement, c'est pour les problèmes justement, le harcèlement à l'école, donc 30-20. Stop harcèlement à l'école, le service et l'appel est gratuit, numéro 30-20. Il y a également l'association i-enfance, i-enfance majuscule. La mission de cette association, c'est de permettre aux enfants et aux adolescentes de se servir des nouvelles technologies de communication, internet, téléphone mobile, jeux en réseau, mais avec un maximum de sécurité. Et ils interviennent aussi au niveau des parents qui sont, comme je disais, souvent très démunis. Ils ont aussi pour vocation de les conseiller afin de leur permettre d'exercer une autorité en tant que cyber-parents, c'est-à-dire jusqu'où, comment on peut mettre des limites. Il ne s'agit pas de tout interdire, évidemment on ne va pas interdire l'accès à internet, mais quelle vigilance on peut mettre en place ? Quels sont les signaux qui peuvent faire repérer qu'un enfant ou un adolescent est victime de harcèlement ? Et surtout, quand ça se produit, comment réagir ? Parce qu'on peut réagir à ça aujourd'hui. Il ne faut surtout pas laisser ce jeu de massacre se continuer. Donc 30-20, le numéro Stop harcèlement à l'école, et également l'association i-enfance majuscule. Je vous remercie beaucoup, en tout cas Lucie, pour votre témoignage. Moi également. Et puis je vous souhaite vraiment bonne continuation. Merci. Et puis il faut vous faire confiance, parce que pour avoir surmonté tout ce que vous avez surmonté, c'est qu'il y a en vous beaucoup de force. Je l'espère. Oui, vraiment. Je vous embrasse Lucie. Moi aussi. Et n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles ce soir, si vous le souhaitez. D'accord ? Oui, si j'arrive à me sortir de là, je vous... Vous allez vous en sortir. Vous vous êtes sortie du pire. Donc oui, vous allez... Déjà, je trouve que vos relations ont beaucoup évolué. Donc bien sûr que vous allez vous en sortir. Je l'espère. J'espère que tu as la bonne voie. Je vous embrasse Lucie. Au revoir. Au revoir. Bienvenue. Si vous nous rejoignez dans cette émission, qui est la vôtre ? C'est vous, chaque soir, qui ont composé le menu, puisque vous avez carte blanche pour nous parler de vous en toute liberté. Et sans tabou, la ligne est ouverte au 39 21 jusqu'à 1h du matin. Et c'est le numéro qu'a composé Angèle. Bonsoir Angèle. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Oui, moi je voulais vous dire d'abord que j'avais parlé avec Sophie en mois de janvier. Oui. Je l'avais appelée à la suite d'une rupture avec un homme à qui j'avais une liaison depuis plus de deux ans. C'était un homme marié. Oui. Donc, ce n'était pas très, très facile. Et ça faisait 20 ans que je n'avais pas eu de relation amoureuse, parce que je n'en voulais pas. Et donc, il se trouve que quand je l'ai rencontrée, j'étais dans une période de dépression, puisque j'avais perdu deux membres de ma famille très proche l'année d'avant et je n'arrivais pas à m'en sortir. Mais je ne l'ai pas vue pour cette question-là. Je l'ai vue pour une question médicale, disons. Bon, c'était un thérapeute, bon. Bon, et donc, il se trouve que, bon, il s'est créé une relation entre nous deux. Oui. Cet homme avait 10 ans de moins que moi, mais il m'a montré que j'étais séduisante, que j'étais intéressante. Il m'a redonné confiance en moi, en fait. Et, bon, ben, je me suis... La vie a changé pour moi, je dirais. Je me suis... J'ai vu la vie d'une autre façon, en fait. Après cette... C'est pour ça que je me suis installée dans cette liaison, en fait. Et puis, bon, ça ne se passait pas très facilement. Et il avait... Il peut se faire régulièrement. On avait des ruptures de son fait. Mais moi, de mon côté, bon, ben, je voulais rester avec lui. J'ai été amoureuse. Et bon, donc, ça a quand même duré plus de deux ans. Bon. Jusqu'à un début d'année, donc, quand j'ai appelé Sophie, parce que, donc, il y a eu une rupture en début d'année qui s'est passé à un moment où j'étais encore plus vulnérable parce que j'avais subi une petite intervention. et donc, il m'a, disons, il m'a traité sans ménagement. J'ai eu des discussions que j'ai eues avec Sophie, bon, ben, confortées dans le fait que, bon, ben, il valait mieux que je reste sur le fait qu'il y avait une rupture. Mais c'était... La rupture était de son fait à lui ? C'était toujours de son fait, pour des raisons différentes, mais toujours de son fait. Mais quand je le recontactais, enfin, je lui ai envoyé toujours des SMS pour les donner de nouvelles régulièrement. Et bon, ben, disons qu'on reprenait ensuite notre relation. Et puis, bon, donc, en début d'année, j'étais très en colère après lui. Donc, après avoir parlé avec Sophie, je me suis dit, bon, d'accord, il faut que je m'en sépare vraiment. Et donc, je voulais le faire réagir, qu'il soit furieux après moi. Et donc, je lui ai envoyé un SMS, bon, qui était un petit peu méchant, je dirais, entre guillemets, parce que lui, s'il avait peur, bien sûr, de la publicité qui serait donnée à notre relation. Et bon, comme je lui ai envoyé un SMS en lui disant, tu vas être content, j'ai parlé de toi à la radio. Oh là là ! C'est très Sybille, c'est tout ce que j'ai dit. Et puis, je savais qu'il allait être furieux et essayer de me joindre. Et le lendemain matin, il m'a appelé quatre fois de suite. Je n'ai pas répondu. Et à partir de là, j'étais sûre, si vous voulez, d'avoir créé une situation où il n'aurait pas envie de me voir, de me contacter. Et moi aussi, c'était une façon de moi, j'aurais jamais, je l'aurais recontacté après. Bon. Et j'ai tenu le coup, moi. Bon, j'ai eu du mal, mais j'ai quand même tenu le coup. Il ne m'a pas rappelé, sauf le 30 juin. Je suis rentrée chez moi, j'étais en vacances, et j'ai vu qu'il avait appelé. Mais je ne l'ai pas. C'était quelques jours après, je ne l'ai pas rappelé, puisque je voulais tenir le coup. Et puis, bon, j'avais des raisons. Si vous voulez, j'avais des raisons. Je devais m'occuper de ma soeur, qui était souffrante pendant tout le mois de juillet, et maintenant, j'allais chez elle. Après, c'était la période des vacances. Enfin, bon, et après, j'avais toujours une bonne raison, si vous voulez, pour ne pas l'appeler. Oui, mais c'est bien, vous étiez occupée. Voilà, j'essayais toujours de venir. Je n'étais pas là, j'étais bon. Mais en fait, j'ai toujours dans la tête, j'y pense tout le temps, j'ai toujours dans la tête la question de, mais qu'est-ce qu'il voulait ? Est-ce qu'il voulait reprendre notre liaison ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Pourquoi est-ce qu'il m'a appelée ? Il m'a appelée juste cette fois-là, et c'est tout. Donc, depuis janvier, date de la rupture, vous n'aviez pas une nouvelle. Il vous rappelle le 30 juin. Et à ce jour, vous ne vous êtes toujours pas rappelée ? Non, 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 non. Donc, après tout, s'il avait quelque chose d'important à vous dire, il aurait pu vous rappeler. C'est ce que m'a dit, j'en ai parlé de ma meilleure amie, qu'il m'a dit qu'il m'a appelée en plus sur mon poste fixe, alors qu'il a mon portable. Voilà, donc vous pouviez ne pas être chez vous, ou il aurait pu laisser un message. Voilà, non, il ne laissait jamais de message. Bon, jamais de preuve, jamais de traces. Non, jamais de traces, ni de SMS, ni de message, ni quoi que ce soit. Mais enfin, comme vous dites, s'il avait vraiment voulu vous joindre à tout prix, il avait votre numéro de portable, ou vous n'auriez plus davantage décroché. Exactement, et il savait que je partais souvent, parce que, bon, je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai plus de 60 ans, et donc, maintenant que je ne travaille plus, si vous voulez, je pars souvent à gauche et à droite, et il le sait. Donc, voilà. Mais ça n'empêche que, si vous voulez, le fait qu'il m'ait rappelée, pour moi, sans raison, ça m'a à la fois fait plaisir sur le coup, mais en plus, ça m'a quand même contrariée, parce que je me pose depuis des questions. Voilà. Sur ce qu'il voulait, sur sa demande, quelle était sa demande ? Voilà, quelle était sa demande ? Bon, je pense que c'était, c'était sans doute comme il le faisait, quand on s'était, quand on avait une rupture et que je n'avais pas de nouvelles, je lui ai envoyé des SMS pour lui dire bonjour, des choses comme ça. Bon, simplement en entretenant la relation de nous deux, le lien. Et en fait, après, il me rappelait, il m'appelait sous le couvert de prendre de mes nouvelles. Oui, bien sûr. Et en fait, comme ça, vous repreniez avec lui. Exactement. Oui, mais enfin, il savait bien, il appelle quand ça l'arrange. Voilà. Parce qu'il sait bien faire silence radio et, en tout cas, vous me dites qu'à chaque fois, dans cette relation, c'est toujours lui qui rompait. Oui, toujours. Et c'est toujours vous qui preniez l'initiative. Oui. Vous reveniez vers lui. Oui, oui. Bon, alors peut-être que cette fois-ci, il est surpris que ça ne se passe pas comme les fois précédentes. Je trouve, il a quand même attendu cinq mois avant de m'appeler. Mais ça monte, oui, que c'était pas... C'était la rupture, c'était pas... Il m'a pas appelée de... Bon, on était sorti... Il était furieux que j'ai pas répondu à ces quatre appels. Ça, je le savais, mais je l'avais fait exprès. Donc ça, ça m'avait... Bon... Voilà. Donc le problème, c'est que maintenant... Mais pourquoi vous y pensez autant ? Parce que sur le moment, cet été, au fond, vous avez... Même si vous avez dû prendre un peu sur vous pour ne pas le rappeler, mais ça ne vous a pas tant coûté que ça, sinon vous l'auriez fait. Non, c'est-à-dire que je l'ai pas fait, parce que je savais que ça allait me contrarier. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous repensez à ça ? Vous êtes plus désœuvrée en ce moment ? C'est quoi ? Un peu plus, oui. Non, c'est pas tellement que je suis le plus désœuvrée. Si vous voulez, j'y pensais. Oui, mais j'étais effectivement... Pratiquement, j'ai dû m'occuper de ma sœur pendant un mois et demi, j'étais chez elle, et je savais que si j'avais un contact avec lui, soit qu'il ne me réponde pas, soit que ça n'aille pas, je ne pouvais pas le contenir, donc ça se verrait, parce que je suis assez émotive. Ma sœur le saurait, et je voulais qu'elle ne voulait pas que je sois... Elle connaissait le problème, en gros, si vous voulez. Et je savais que je ne voulais pas qu'elle sache que j'étais toujours dans cette relation. Oui, d'accord. Ensuite, je savais que c'était les vacances, il était en famille, et donc voilà, si vous voulez. Et après, je n'étais pas là, parce que le problème, c'est quand je suis chez moi, quand je reviens dans la région parisienne où j'habite, et lui, il est à une quinzaine de kilomètres. Donc, c'est là le problème. Oui, mais enfin, écoutez, Angèle, si vraiment il avait quelque chose d'important à vous dire, il peut rappeler. Oui, dites-vous-même, il vous appelle sur votre fixe, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas tout le temps chez vous. Après tout, il ne veut pas laisser de message, bon, d'accord, mais il peut rappeler plus tard. Il peut vous rappeler sur votre portable. Oui, mais il a toujours fait ça. Oui, mais c'est aussi, enfin, c'est un peu, c'est lui qui décide, selon son bon vouloir, c'est une façon, il sait que du coup, ça va vous relancer, vous titiller. Oui. Oui, il le sait. Mais je ne pense pas qu'il le fasse pour me titiller, évidemment, je ne pense pas. Non, mais il ne s'agit pas de, ce n'est pas une question de méchanceté, c'est qu'il agit selon son bon vouloir. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il sait que vous allez, à ce moment-là, courir, relasser, redonner des nouvelles, et puis c'est reparti. Et quand je ne le rappelais pas, ça lui est arrivé que je ne le rappelle pas pour une raison d'autre, il me disait, je ne comprends pas, d'habitude, tu le rappelles toujours. Ben, vous voyez, ça flatte un peu son égo. Exactement. Et donc là, c'est ce qui a pu se passer. Il a dit, tout d'un coup, il s'est dit, oh là là, mais c'est vrai, ça fait bien longtemps, tiens, je vais appeler. Oui. Bon, il se trouve, heureusement, vous n'étiez pas là. Oui, j'aurais répondu, j'avais été là. Ben, évidemment, oui, je m'en doute, enfin, à vous entendre. D'abord, j'étais étonnée, quoi, j'aurais été étonnée, j'ai dit, tiens. Mais seulement maintenant, j'attends toujours. Vous attendez quoi, au juste ? Et qu'est-ce que ça vous apporterait ? Si vous voulez, comme je vous l'ai dit, cette relation m'a redonné confiance en moi. J'ai eu l'impression de revivre. Mais ça, c'est très bien. Et seulement maintenant... C'est très bien, il faut prendre ce que cette relation a eu de positif. Maintenant, elle n'a plus rien de positif. Non. Cette relation vous montre que, bon, vous étiez, je ne sais pas, d'ailleurs, vous dites depuis 20 ans, vous n'aviez... Oui. Vous étiez dans une un peu solitude affective, vous n'aviez plus de relation, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé ? Ah, parce que je m'avais voulu. Oui, mais enfin, on ne le veut pas sans raison, en général. Quand on vous voit aujourd'hui, à quel point vous êtes en attente par rapport à cet homme ? Oui. C'est qu'au fond, il y avait quand même une demande qui était là. Oui, mais si vous voulez, j'avais des déboires aussi sentimentaux. Mais aussi, il y a 20 ans, j'ai eu un grave problème de santé. Et j'avais du mal à assumer à la fois un travail qui était assez prenant, plus le problème de santé. Et donc, je ne pouvais pas avoir en plus une relation amoureuse. Je n'avais pas l'énergie pour ça. Voilà. Oui, mais c'est dans le cadre aussi, c'est, j'ai envie de dire, grâce ou à cause, je ne sais pas comment dire, de vos problèmes de santé que vous l'avez rencontrés. Est-ce que vous me dites que ce monsieur était votre thérapeute ? Oui, mais ce n'était pas pour les mêmes... Non, ce n'était pas pour un problème grave. C'est votre médecin, c'est un nouveau médecin ? Oui, c'est un nouveau médecin qui était spécialisé dans le problème que j'avais. Que je n'avais aucune... Ce n'est même pas un médecin, j'ai dit un thérapeute pour ne pas être dans le plus précis. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est un médecin... Il a de drôles de méthodes quand même, votre thérapeute. Oui, je sais. Mais disons que je me suis dit, en plus naïvement, je n'avais jamais eu d'aventure avec un homme marié. Je n'avais jamais eu non plus avec un médecin, mais je me suis dit naïvement, bon, un homme qui était marié depuis 30 ans, je me suis dit, bon, qu'il s'intéresse à moi de façon très précise, très enthousiaste. Je me suis dit, bon, c'est certainement que ça ne va pas très bien dans son ménage. Et je me suis dit, pourquoi ne pas laisser la porte ouverte ? Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? C'est-à-dire qu'à un moment, c'était une façon pour vous de voir que c'était valorisant, il est plus jeune que vous, vous lui plaisiez, ça vous a remis, vous, là où ? Bon, vous n'étiez pas si mal que ça dans votre vie, mais enfin, avec ces problèmes de santé, entre vos problèmes de santé et votre travail, vous étiez très occupée, vous ne laissiez plus de place pour une rencontre, pour de la séduction, en tout cas dans ce cadre-là. Et puis cette rencontre, bon, qui vous est un peu tombée dessus, a fait que vous vous êtes à nouveau sentie une femme, dans une histoire, et il y a eu quelque chose qui vous a fait du bien, qui vous a... Donc c'est après ça que vous courez encore aujourd'hui. C'est vrai, parce que je, si vous voulez, depuis le début de l'année, je fais beaucoup attention à moi. Je ne fais pas, bon, je me dis, bon, je m'en fuis, ce que ça peut bien faire, que je sois habillée comme ça, pourquoi faire ? De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire ? Je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre, de toute façon. Donc revenons à notre état où j'étais avant, et puis voilà. Oui, mais alors justement, pourquoi ça ? Parce que cet état d'avant, il ne vous convient plus ? Il ne me convient plus. Si vous voulez, bon, il ne me convient plus. Ah, vous savez, à plus de 60 ans, vous ne savez pas, je suis jeune certainement, à plus de 60 ans, bon, je n'avais pas du tout... Oui, vous n'étiez pas dans ces perspectives-là, dans ces projets-là. Non. Mais vous avez vu, vous ne lui avez plus. Donc vous êtes séduisante, tout simplement, vous ne trouviez plus l'intérêt de vous occuper de vous, c'est-à-dire de vous faire jolie, et c'est vrai que le regard amoureux ou désirant d'un homme sur soi aide à se sentir à nouveau jolie, séduisante, et ça donne un coup de peps, enfin, c'est très... c'est très euphorisant. Oui. Je comprends que vous recherchiez cela, parce que c'est très euphorisant. Mais si vous voulez aussi, ce qu'il y a, c'est que j'étais quand même bien avec lui, et puis on avait aussi une relation, je dirais, d'amitié, entre guillemets, aussi. Parce que c'est quelqu'un à qui vous êtes confiée aussi, puisque s'il était à un moment donné... Oui, bien sûr, mais lui aussi de son côté. D'accord. Oui, mais est-ce que vous voulez... Mais alors, pourquoi il rompait toujours avec vous ? A quel motif ? Oh, c'était très varié. Oui. C'était très varié, c'était parce que... Enfin, la dernière fois, c'était parce qu'au mois de janvier, j'avais subi une petite intervention chirurgicale, et donc il m'avait appelée le lendemain pour prendre de mes nouvelles, bon, et il voulait que j'aille le voir le soir même. Je lui ai dit, non, je suis fatiguée, je ne peux pas venir ce soir. Et donc, il m'a dit, bon, c'est toi qui as pris la décision, il a raccroché. Oh, c'est très facile. Et après, j'ai eu beau lui envoyer des SMS, tout ça, en lui disant, mais enfin, ça ne va pas, qu'est-ce qui t'arrive et tout, il ne m'a jamais... Oui, oui, non, mais c'est là où ça ne va pas du tout. Il n'est pas du tout... Je trouve qu'il ne pense qu'à lui. Non, mais tout à fait. Il ne pense qu'à lui, c'est manifeste. Vous l'avez su, ça, tout le temps. Ça, je l'ai su. Pardon. Non, c'est pour ça que ça vous a, à un moment, regonflé, redonné du peps, fait du bien, redonné envie de vous occuper de vous. Vous avez retrouvé goût à prendre soin de vous. Et c'est vrai que c'est agréable. Oui. Et qu'on peut très vite perdre ça, parce qu'on se dit, oh, plutôt enfiler des vêtements confortables, que des vêtements, bon, pourquoi se maquiller, pas tant. Après tout, je mets plutôt des choses dans lesquelles je me sens bien, et puis peu importe, puisqu'on ne me regarde pas. Et puis, se faisant, on ne se plaît pas vraiment. Enfin, on ne fait plus trop attention à soi et on est moins regardé. C'est vrai aussi. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Et puis, parfois, il suffit que, même s'il n'y a pas d'ailleurs quelqu'un, mais le fait de mettre une jolie robe ou quelque chose qui vous va bien, enfin. Et tout d'un coup, tiens, vous sentez un peu des regards sur vous, vous vous sentez mise en valeur et ça donne un petit coup de peps pour la journée. Donc, j'ai envie de dire, à 60 ans, Angèle, et à 60 ans et plus, il reste encore des choses à vivre. Et visiblement, ça vous a fait du bien de vivre à nouveau une rencontre comme ça, où il y a du désir, où on pense à vous, où il y a de la complicité, où on peut échanger. Pourquoi vous en privez ? Si ce n'est pas avec lui, il n'y a pas que lui. Oui, mais ça ne sera plus avec personne. Ah bon, alors après 7 ans, il n'y a plus rien. C'est lui ou plus personne, quoi ? Oui, parce que... C'est un peu excessif. Oui, parce que je me suis laissée... Je m'en veux aussi à moi, si vous voulez. Je me dis, pourquoi est-ce que j'ai pensé que quelque chose pouvait arriver de bien, quoi ? Parce qu'après toutes ces années où il ne se passait plus grand-chose, cet homme qui, à un moment, vous regarde différemment, vous désire, c'est très gratifiant, c'est très valorisant. Si ce n'est qu'à un moment, il vous a regonflé, et puis en ce moment, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il vous fait du mal aujourd'hui. Il vous a fait, d'ailleurs, très vite, dans ses ruptures, diverses et variées. Mais là où il n'est pas clean, c'est que s'il veut rompre, parce qu'il est marié, parce qu'il n'est pas... Très bien ! Mais à ce moment-là, quand vous le relancez, il n'était pas obligé de répondre et de reprendre. Non, non, il a toujours répondu. Et on voit bien, d'ailleurs, l'appel, tac, petite piqûre de rappel, hop, j'appelle, et je ne laisse surtout pas de message, et je ne relance pas. C'est ce que m'a dit ma meilleure amie, il m'a dit, il a ton automobile, il sait très bien... Mais bien sûr, s'il avait voulu vous joindre. Il avait quelque chose à te dire. Mais bon, c'était un homme très difficile de caractère aussi. Il m'a dit lui-même qu'il pensait qu'il était bipolaire, sans que je n'ai rien dit, donc. Et effectivement, il avait un comportement, ça allait très très bien. Il ferait mieux de se soigner, lui, parce que je ne sais pas si avec ses patients, ce monsieur qui se dit thérapeute, il faudrait un peu qu'il se... En tout cas, il ne vous fait plus du tout de bien, là, dans cette relation. Et là où je trouve que vous, vous poussez le bouchon encore un petit peu plus loin, c'est en disant, au lieu de voir, de penser à vous, vous ramenez les choses à lui, en disant, ah ben non, c'est avec lui, mais si ce n'est pas avec lui, il n'y aura plus rien. Pourquoi vous vous condamnez à une forme de solitude ? C'est très excessif. Parce qu'au fond, à travers cette rencontre, ce qui a été positif, c'est de vous dire que cette solitude dans laquelle vous vous étiez habituée, enfin, habité, une solitude, j'entends que vous avez des amis, vous n'étiez pas complètement seule et désespérée. Mais vous ne recherchiez pas particulièrement un compagnon. Non, pour ça, je ne voulais pas. Alors, vous vous rendez compte, à travers cette rencontre, qu'il y a quelque chose où vous vous êtes sentie un peu revivre ? Oui, mais vous savez, une rencontre, justement, c'est une rencontre. Moi, j'étais bien à sa compagnie, voilà. Oui, mais ça peut se passer, enfin, vous étiez bien à certains moments, mais enfin, à d'autres moments, il vous rendait malheureuse aussi. Et actuellement, il vous rend malheureuse. Oui, mais j'étais bien quand je le voyais, donc voilà. Oui, mais il n'y a pas que lui. Le monde ne tourne pas autour de lui. Alors, il m'avait dit aussi, mais tu sais, il m'a dit, j'aurais bien resté amie avec toi. J'avais dit, non, on n'est pas des amis. Oui, mais c'est n'importe quoi. Alors, j'ai dit, est-ce que finalement, je n'aurais pas dû lui dire oui ? Non, non, mais attendez, là, Angèle, vous êtes en train de tout mélanger. Vous êtes dans une période où c'est un peu à nouveau le vide, et du coup, vous vous raccrochez à ce que vous avez vécu et à cet homme qui ne peut rien vous proposer, qui non seulement ne peut rien vous proposer, mais qui agit surtout en fonction de lui, qui ne tient pas compte de vous. C'est-à-dire que parler d'amitié est totalement absurde, dans la mesure où vous n'avez pas démarré sur ce mode-là. Par ailleurs, un ami ne se comporte pas comme ça, enfin, il y a une réciprocité dans la relation. Ce qui manque, semble-t-il, cruellement dans votre relation, là. C'est-à-dire que quand il décide de rompre, il rompt, mais si vous le relancez, il revient, parce que ça l'arrange, pour mieux repartir quelques temps après. Donc, il va selon ses désirs, selon ses états d'âme, se fichant beaucoup des vôtres. C'est pour ça que j'étais contente de ne pas avoir de nouvelles. Alors, donc, c'est bien, laissez-le, laissez-le, ça me compte. Vous êtes en train de vous raccrocher à ça, et vous savez bien que c'est un leurre, au fond, parce que bien sûr que vous pourriez le relancer, et bien sûr qu'on pourrait même supposer qu'après tout, pourquoi pas, renouer un peu, quelques temps avec vous, et puis repartir. Et ça va vous mener où, tout ça ? Parce que là, aujourd'hui, il vous rend plus malheureuse qu'heureuse. Et ce qui est dommage, c'est que vous ne prenez pas... Vous lui donnez un pouvoir qu'il n'a pas, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, vous lui donnez le pouvoir d'être à nouveau désirable, d'être à nouveau dans la séduction, de pouvoir être à nouveau dans cette attitude-là, comme si c'était cet homme, par le regard qu'il portait sur vous, qui vous donnait ce pouvoir-là. Or, en fait, déjà, simplement, vous le dites vous-même, si vous décidiez un peu de vous occuper un peu de vous, alors peut-être pas tous les jours, on n'a pas tous les jours envie de ça, mais à certains moments, en disant, tiens, après tout, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter quelque chose, peut-être un vêtement dans lequel je me sens belle, aller un peu chez le coiffeur, changer quelque chose dans mon apparence, me donner un peu d'envie à nouveau, de goût, de s'occuper de vous, ça relancerait quelque chose. Et vous verriez qu'il y aurait d'autres regards. Alors, je suis d'accord avec vous, on ne tombe pas amoureuse, comme ça, du jour au lendemain. Mais vous pourriez vous dire, et vous donner à nouveau ce plaisir-là, et cette douceur-là, dans la vie, de vous dire, pourquoi pas avoir un compagnon ? Là où vous aviez fermé tout, où il y a eu cette rencontre par effraction qui arrive dans votre vie, et qui, au début, vous fait beaucoup de bien, alors que ça vous fait du bien, alors que vous vous rendez compte que finalement, ça peut être agréable, d'avoir un homme à ses côtés, de partager, d'échanger, de pouvoir faire des sorties, vous refermez complètement la porte, en disant, non, c'est terminé. Au final, vous vous punissez. De quoi, au juste ? Oui, je me punis, c'est sûr. De quoi, au juste ? Je ne sais pas. Bon. Je ne sais pas, mais... Je ne sais pas. J'ai l'impression... Qu'il ne peut pas s'arrêter. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais parce que là, vous êtes en plein illusion, là. En pleine illusion. Et malheureusement, cet homme, je ne sais pas, vous dites, il n'est pas médecin, il était thérapeute, je ne sais pas de quoi il est thérapeute, mais franchement, je trouve qu'il fait beaucoup de mal autour de lui. Et ce qui m'interroge, c'est que j'espère qu'il ne se sert pas de son soi-disant métier de thérapeute pour séduire comme ça des femmes. Parce que malheureusement... Je ne le crois pas. Ça peut arriver. Je ne le crois pas. Du pouvoir qu'il exerce sur les gens. Je ne sais pas. Si vous voulez, je ne veux pas croire qu'il soit mauvais parce que ça me donnerait encore une plus mauvaise Alors, sans dire que je ne le connais pas, mais en tout cas, c'est plus dans le cadre de son activité qui me pose un peu de problèmes. Mais sans dire cela, en tout cas, pour vous, il ne vous fait pas de bien dans la façon qu'il a de se comporter avec vous. Et vous vous accrochez avec l'énergie du désespoir à une relation qui ne vous fait pas de bien. Comme si, encore une fois, vous êtes aveuglée là. Comme s'il n'y avait que lui. Vous lui donnez un pouvoir qu'il n'a pas. C'est vous qui l'avez, ce pouvoir. Ce pouvoir de vous occuper de vous, de prendre un peu soin de vous. Peut-être, si vous n'êtes pas bien, d'aller un peu parler et de trouver un meilleur thérapeute. C'est-à-dire un thérapeute qui va vraiment prendre soin de vous et ne pas plonger dans une relation de séduction. Ah oui, excusez-moi, je suis un peu ferme avec vous, mais je trouve que là, vous êtes en train de vous enfermer dans une attitude... Vous le savez au fond, d'ailleurs. C'est pour ça que vous ne rappelez pas. Vous fantasmez sur qu'est-ce qu'il a voulu me dire et vous savez bien au fond que c'est toujours le même mécanisme. C'est toujours le même mécanisme. Il vous relance. Quand ça lui chante. Oui, bien sûr. Voilà, le 30 juin, peut-être que tiens, tiens, il vous aurait bien revu. Puis après, il est passé à autre chose. Il a sa vie. C'était la veille de son anniversaire, je le sais. C'est pour ça. Oui, bien écoutez... Vous allez vouloir me dire quelque chose. Voilà, vous rappelez à son bon souvenir. Je me souhaitais de bonnes vacances, vous savez, comme vous êtes... Enfin bon... Oui, mais je trouve que cet homme, je suis désolée, n'est pas... En tout cas, il n'est pas bienveillant vis-à-vis de vous. Et encore, vous ne savez pas... Vous ne savez pas ce que j'ai raconté sous-titrage. Oui, mais je... Oui, mais bon, il y a aussi... Vous voyez bien que votre relation, elle prend une tournure un peu particulière parce que de toute façon, après, vous lui avez dit, vous, puisque vous évoquez l'échange que vous avez eu avec Sophie, qui, après, allait lui dire, j'ai parlé de toi à la radio... Bon, ben, cet homme, évidemment, là, il s'est dit, oulala, ça sent... Ah, mais j'ai fait exprès, de toute façon. Oui, mais bien sûr. Oui, mais aussi... Je savais que ça allait lui faire peur, ça lui ferait du bien, voilà. J'avais envie de me demander de ça. Oui, mais... Oui, mais Angèle, après... Bon... Vous vous dites bien que cet homme, il se méfie, hein. Il dit, ça sent un petit peu le roussi, là. Elle est capable aussi de me balancer ou d'aller voir ma femme ou parler de moi à la radio. Il savait, bon... Oui, d'accord, mais vous voyez que ça ne peut mener à rien. En tout cas, rien de bon. De toute façon, je n'aurais jamais fait quelque chose de plus que ce que j'ai fait, là. Je n'allais pas me... Je trouve que là, vous vous faites du mal, vous tournez en rond, et si ça devient un peu comme ça, quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous sortir, il faudrait vraiment vous trouver un véritable thérapeute qui va vous accueillir, qui va vous entendre dans cette souffrance que vous exprimez, en restant à sa place. J'ai quand même résisté jusqu'à maintenant. C'est quand même beaucoup. Ça fait quand même 9 mois. C'est ce que je vous dis, mais enfin, là, ça devient un peu... Bon. Un peu obsessionnel, donc ça serait peut-être bien d'aller un peu en parler. Le problème, c'est que je n'ai pas de... Je ne sais pas, je ferai bien, mais je ne sais pas comment trouver quelqu'un... Vous demandez à votre médecin traitant, qui a peut-être des adresses de thérapeute. J'ai demandé, mais il ne connaît pas quelqu'un. Il n'en connaît pas, donc... Il ne travaille pas avec des psychiatres, des psychologues ? Non. Non. Vous pouvez demander à l'hôpital aussi, le plus proche, des adresses, oui, ou s'il y a un CMP, près de chez vous, un centre médico-psychologique. Ce que je peux demander, il y a des personnes dans la ville où j'habite, mais je ne les connais pas, je ne sais pas comment faire. Alors, vous pouvez aller les voir, vous pouvez vous faire un avis. Mais déjà, prenez quelqu'un qui soit véritablement... Mieffez-vous des prétendus thérapeutes qui mettent leur plaque où ils ont un milliard de formations. Prenez déjà quelqu'un au moins où il y a un médecin, psychologue, diplômé. Évitez tout ce qui est... Je ne sais pas, il y a des plaques où on voit des tas de choses. Rien que la plaque, ça fait complètement farfelu, quoi. Ou qui accumulent. C'est un peu comme les marabouts, là. Ils ont une quantité de spécialisation toute plus douteuse les unes que les autres. Méfiez-vous de ça. Soyez aussi un peu prudentes là-dessus. Comme le dit Françoise, un thérapeute qui accueille la fragilité d'une personne suite à des séances et qui la détruit en utilisant l'effet du transfert ne devrait plus être un thérapeute. C'est très moche. Alors, j'espère que ce n'était pas un psy, mais ça peut arriver parmi les psys. Non, 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 ce n'est pas du tout. C'est médical, pas médical. Oui, oui, bah écoutez... Paramédical. Paramédical. En tout cas, là, vous le savez, le recontacter ne mènera à rien de bon. Le revoir ne va pas vous aider à avancer. Il vaudrait mieux, si vous souffrez beaucoup de cette histoire, c'est compliqué quand on a investi par rapport à tout ce qu'il vous a apporté à un moment donné, que vous avez du mal à sortir de ça et que vous déprimez un peu. Ça serait bien, oui, de vous faire aider pour pouvoir retrouver un élan et arriver à prendre soin de vous, ce que pour le moment, vous avez du mal à faire. D'accord ? Bon courage, Angèle. Bon courage, au revoir. Des messages pour Angèle Léa qui dit surtout, il faut vous protéger et ne pas recontacter cet homme. Isabelle qui dit, je me souviens bien de vous, Angèle, cet homme est un égoïste qui ne voit que son intérêt. Vous méritez bien mieux. Courage à vous. Et puis, par rapport au fait de ne plus avoir trop envie de s'occuper de soi, il y a Margaret qui dit, allez, mettre ses beaux habits du dimanche, se pomponner devant sa glace en chantant, c'est ma première surprise partie, et sortir le cœur content. Virginie dit d'ailleurs, mettre un peu de rouge à lèvres, même pour sortir sa poubelle, même pour acheter sa baguette, on ne sait jamais. Et elle a raison, Virginie. Bonsoir, Lydie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie de prendre mon appel. Je vous en prie. Je suis très contente de vous parler, parce que je vous admire beaucoup. C'est gentil. C'est moi qui vous remercie de votre patience, parce que Sonia me dit que ça faisait longtemps que vous étiez en attente au standard. Ah oui, mais je me suis occupée. Bon, mais ça va alors. Oui, les gens me l'appellent. Ça va. Donc, je vous appelle, enfin j'ai appelé hier déjà, que je parlais à Sonia. D'accord. Et le fait de lui parler déjà, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça vous a fait du bien. Ah oui, ça m'a fait du bien. J'étais stressée. Alors, elle va pouvoir prendre la relève bientôt, Sonia. Voilà. Donc, moi, je vous appelle parce que j'aimerais comprendre un aspect de la personnalité de ma maman qui a tendance à me culpabiliser, enfin, me culpabiliser déjà toute petite. Je peux dire que de l'âge de 7 ans jusqu'à ce que je quitte la maison à 18 ans, j'ai entendu, elle me disait que c'était de ma faute si elle s'est mariée avec mon papa, que c'était à cause de moi qu'elle restait en France. Il faut savoir qu'elle est d'origine étrangère. C'est un pays d'Europe, mais elle est d'origine étrangère. Et puis, elle n'assume pas non plus ses responsabilités. Par exemple, à 14 ans, j'étais obligée de dénoncer mon papa à la gendarmerie parce qu'elle m'avait ordonné de le faire. Je choisis mes mots. Si je dis ordonner, c'est vraiment... Et d'aller le dénoncer, pourquoi alors ? Parce qu'elle détenait une arme de la dernière guerre. Il n'en faisait rien. C'était un souvenir pour lui. C'était un souvenir. Et elle vous envoyait, vous, le faire ? Oui, oui. Et vous, quelle relation vous aviez avec votre... Vous dites mon papa, donc vous aviez une relation plutôt tendre avec lui ? À l'époque, je n'avais pas une très très bonne relation parce que ma maman me montait toujours contre mon papa. D'accord. Alors, elle le dénigrait. Et puis, comme je ne le voyais pas énormément parce qu'il travaillait la nuit, donc il dormait le jour. Et donc, je n'avais pas l'occasion de lui parler. Et puis, je pense que, devant sa femme, comme il voulait plutôt la paix, il ne disait rien. Oui, lui, il se taisait. Elle continuait aussi à le dénigrer quand il était présent ? Quand il était présent, non, mais enfin, il y a eu des disputes et tout ça. Oui, il est désagréable. Vous avez toujours vu vos parents. Il y avait toujours un climat de tension entre deux. Oui, tout à fait. Et vous êtes enfant unique ? Oui, oui, absolument, oui, oui, oui. Et vous dites, ça a commencé, vous me dites, de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. à partir de là. C'est parce que vous vous souvenez, d'accord. Je ne me souviens pas, quoi. D'accord. Pourquoi, pourquoi elle, donc, finalement, qu'est-ce que vous avez compris de l'histoire de leur couple ? Parce que vous rendre responsable, c'est terrible de dire ça à un enfant, c'est... Un enfant qui se sent terriblement impuissant et en tout cas responsable du malheur de sa mère, c'est... Comment porter ça, ce poids-là ? Mais dans les faits, ce n'est pas la vérité. Qu'est-ce qui fait qu'elle... C'était un mariage, elle s'est sentie contrainte à ce mariage ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est elle qu'a choisi. Ah bon ? Oui, c'est elle qu'a choisi. Alors pourquoi elle s'en prenait autant après à lui ? Pourquoi elle semblait tant le détester ? Elle a... Bon, il ne s'entendait pas. C'est vrai que, bon, autant mon papa à rien lui suffisait que ma maman, il fallait toujours plus, quoi. Je parle matériellement. D'accord. Et ma maman est une personne très, très autoritaire. et mon papa était plutôt... Ce qui l'intéressait, c'est d'avoir la paix, quoi. Il était plutôt pacifique. Oui, il en avait marre de ces conflits, donc sa défense, c'était de se taire, quoi. Et c'est vous, vous, vous étiez la confidente. Enfin, elle se plaignait à vous de ces malheurs. C'est vrai aussi que, je ne dois pas oublier de dire que mon papa avait des épisodes où il buvait un peu trop. Il n'était pas alcoolique, mais il était certainement buveur excessif. D'accord. Et pourquoi alors, comment elle l'a rencontrée, puisque vous dites qu'elle est d'origine étrangère ? Eh bien, elle était prisonnier. Il était prisonnier, donc... Ah, prisonnier de guerre ? Oui, prisonnier de guerre. Ils se sont rencontrés pendant la guerre ? Voilà. Oui, oui. Oui, mais moi, je sais, j'ai déjà 66 ans. Donc, c'est compliqué, déjà, parce que c'était entre... Ils étaient tous les deux ici de deux pays ennemis. C'est déjà une relation qui, peut-être, vous pensez que, par rapport à sa famille, on lui a reproché cette histoire ? Est-ce que vous connaissez votre famille maternelle ? Non, non, mais on l'avait mise en garde. Je sais que par ma grand-mère, donc la maman de ma maman, m'avait raconté qu'il fallait... Elle avait dit à sa fille d'aller voir ce qui se passe là-bas, à l'étranger. Donc, puisque ma maman étant d'origine étrangère, quand elle était dans son pays d'origine, sa maman lui a dit « Va voir ce qui se passe à l'étranger là-bas avant de te marier. » Ce que ma maman n'a pas fait. Oui, mais parce qu'elle est donc tombée amoureuse de votre père. Oui, oui. Donc, au départ, ils se sont aimés. C'est après que les choses se sont gâchées. Peut-être parce qu'en tant que mari, il n'était pas formidable, mais bon. On va continuer à en parler. Lydie, si vous le voulez bien, ce sera après le journal de minuit. D'accord ? Donc, je vais vous demander de patienter encore un peu. On se retrouve dans quelques minutes. A tout de suite. Nous sommes ensemble et en direct, bien sûr, jusqu'à une heure du matin. La ligne est ouverte au 39 21. Alors, n'hésitez pas à composer ce numéro si vous souhaitez partager avec nous un moment de votre vie. Si vous vous sentez un peu préoccupé, n'en restez pas seul avec ce problème qui vous empêche peut-être de trouver le sommeil. On va essayer ensemble de vous aider à avancer. 39 21 pour me parler. Vous pouvez également composer ce numéro si vous souhaitez apporter votre soutien, donner un petit coup de pouce à un auditeur ou une auditrice. Et vous pouvez réagir également par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21. Alors, nous sommes en compagnie de Lydie. Lydie, donc, vous voudriez comprendre le comportement de votre mère qui, me dites-vous, vous a toujours dénigré d'aussi loin que vous remontez ou elle vous rendait responsable, en tout cas, de ses malheurs conjugaux puisqu'elle n'était pas heureuse dans son couple. Et puis, en plus, maintenant, quand je découvre qu'elle raconte à ses amis le contraire de ce que je fais parce que moi, je veux... En fait, moi, je veux que son bien et je ne sais pas si elle a besoin d'être plainte ou quoi, mais par exemple, quand elle est allée en maison de retraite, c'est elle qui a voulu y aller. Elle n'était pas obligée. Et elle s'est quand même trouvé le moyen de dire que c'était de ma faute. Elle vous charge encore. Elle vous rend encore responsable aujourd'hui. Oui, c'est dur pour vous. Et puis, quand elle a vendu sa maison, ça a été la même chose. Alors que je lui ai toujours dit je ne l'ai jamais poussé à la vente. Jamais. Je n'aurais jamais osé faire une chose pareille. Et je lui avais dit réfléchis bien. Tu as encore le temps. Prends ton temps, etc. Et elle a dit à une de ses amies, elle lui a dit mais c'est à cause de ma fille. Et cette amie, vous l'a rapportée alors ? Je l'ai découvert par l'intermédiaire de l'ami. Parce que ça s'est passé comme ça. Comme cette amie, elle est à l'étranger, ma maman, elle a reçu une lettre. Et alors, j'ai demandé à ma maman comment ça va. Oh, elle dit ça ne va pas. Une telle m'a écrit une lettre vraiment insolente. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a eu ? Alors, elle me dit comme ça, ben, tu n'as qu'à lire. Bon, je lis la lettre. Moi, je dis, elle n'est pas insolente. Je lui dis, ta copine, elle a cru que je t'avais poussé à vendre ma maison. C'est tout. Elle s'est trompée. Et puis, comme cette amie, enfin, oui, c'est plutôt une amie qu'une copine, mais quand cette amie se trouve être à l'étranger et que moi, j'y suis allée et que je l'ai vue, finalement, je lui ai carrément demandé, je lui ai dit, ben, c'est ta maman qui me l'a dit. Voilà. Alors, ça fait plaisir quand on voit qu'on se... Oui, elle raconte tout à sa sauce, quoi. Elle met les choses un peu à sa façon où elle est toujours dans ces situations victime de quelqu'un. Elle n'est jamais responsable. Elle se pose toujours en victime. D'accord, oui. Il y a des personnes qui ont ce fonctionnement-là, qui ont beaucoup de mal à, finalement, entendre un point de vue autre que le leur. Ah oui, mais ça... Et ça ne va pas en s'arrangeant avec l'âge, hein ? Je ne sais pas quel âge a votre maman aujourd'hui. Elle a 91 ans. Oui. Alors, bon... Alors, je fais ce que je peux. Je fais le maximum pour elle. Je pense que quand elle veut quelque chose, je fais. Bon, ben, par exemple, elle a voulu aller en cure. Bon, ben, je l'ai emmenée... Je l'ai emmenée en cure. Ah, vous êtes partie avec elle ? Je suis partie. Cet été, là ? Oui, cet été, je suis partie. Je l'ai emmenée. D'accord. Elle est restée là-bas. Et moi, je suis revenue ici. Je suis revenue chez moi. Oui, vous êtes vraiment pas gentille avec elle. Elle est quand même, quoi ? Je dis, il y avait quand même pas mal de kilomètres. Elle est en bonne santé, donc, parce que... Elle a tellement insisté pour y aller que... Que vous ne pouviez pas faire autrement. Elle sait ce qu'elle veut. Oui, enfin, oui et non. Parce que, par exemple, quand elle était hospitalisée, elle a voulu changer d'hôpital. On l'a changé d'hôpital. Et quand elle était dans cet hôpital-là, elle a voulu aller dans une maison de repos. On l'a emmenée dans une maison de repos. Trois jours plus tard, elle a voulu aller en maison de retraite. Oui, elle est assez tyrannique. C'est... Elle fait... Il n'y a pas qu'avec vous qu'elle a cette attitude-là. Ah, voilà. Des kilomètres, mais j'en ai fait pour lui faire plaisir. Vous ne pouvez pas... Oui, mais est-ce qu'elle vous a... c'est gentil d'avoir fait tout ça pour elle ? Ou est-ce qu'au fond, c'est comme ça ? Pour elle, je pense que c'est normal. C'est normal, c'est ça. Mais ça l'a toujours été, finalement. Oui. Même, je lui ai dit une fois, écoute, si je n'étais pas là, tu serais obligée d'être en maison de retraite. Actuellement, elle n'y est pas. Elle est chez elle. Elle a des aides à domicile. Ah, d'accord. Donc, elle avait voulu aller en maison de retraite et elle est revenue chez elle. et je l'ai aidée à en sortir. Oui, parce que ce n'est pas toujours simple, il paraît. Elle s'est préoccupée bien d'elle, malgré... Est-ce qu'elle est toujours un peu comme ça, à récriminer, à revenir sur son passé, à vous rendre... Enfin, à revenir... Elle ne s'est pas adaptée à la France du tout. Pour moi, c'est ça. Au fond, c'est ça, oui. Elle est toujours dans une nostalgie de son pays. Ah, oui, oui. Oui, oui. Et pourquoi elle n'est pas repartie ? Elle aurait pu, à un moment, repartir dans son pays ? Je lui ai posé la question, mais au moment où je lui ai posé la question, elle me dit, ma famille, elle est là maintenant. Oui, donc, vous voyez, ce n'est pas si simple. Elle est toujours à se plaindre, mais au fond, rien n'est aussi carré qu'elle le prétend. Oui, 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 oui. Oui, mais enfin, quand on se... Moi, j'estime quand même que je me décarcasse pas mal pour elle. Et quand j'apprends par derrière qu'elle raconte le contraire de ce que j'ai fait, eh bien, je peux vous dire que je n'endors pas de la nuit. Je trouve ça tellement injuste. Oui, et puis pourquoi elle vous parle de la lettre de cette amie, d'ailleurs, après tout ? Vous voyez, elle retourne tout à sa façon. Oui, oui, elle se déculpabilise en disant que cette lettre est insolente, alors que moi, j'ai dit... Alors que vous ne la perceviez pas du tout, ce ton-là. Non, non, mais elle est... Bon, elle est... Elle a toujours... Elle a eu le sentiment, un peu, elle se sentait très vite agressée, comme ça, par beaucoup de choses ? Ou est-ce que ça s'accentue avec l'âge ? C'est toujours pareil. Ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas, non ? Ce genre de choses, non. Et votre père, vous l'avez perdu il y a longtemps ? Alors, il y a une trentaine d'années déjà. Et avec mon papa, on ne parlait que quand ma maman, elle allait dans son pays d'origine, parce que mon papa ne pouvait pas toujours suivre. Et là, on a bien parlé, on discutait bien. Mon papa était quelqu'un d'ouvert, on pouvait parler de tout. Avec lui ? Et alors, vous avez pu essayer de comprendre pourquoi elle avait une telle animosité, après, contre lui et contre... Je ne sais pas. Vous ne lui avez pas demandé ? À part, peut-être un petit peu à cause de l'alcool. Oui, c'est là où je vous disais, peut-être. En tant que père, finalement, il n'était malheureusement pas très présent pour vous. C'est dommage, mais c'était du fait de son travail, parce que ça aurait été un peu le contrepoids de cette mère qui se plaignait. Mais il était plutôt... C'était quand même un bon papa, je dirais. Oui, bon, c'est important. Mais, entendre, il était peut-être meilleur père que Marie, parce que s'il avait ses épisodes où il s'alcoolisait, peut-être que pour votre mère, évidemment, c'était difficile, décevant. Mais ma maman a toujours été quelqu'un d'hyper nerveux, je dirais presque un petit peu tyrannique. Dans ce que vous décrivez, là, aujourd'hui, de sa façon de se comporter, on voit comme ça chez des personnes très âgées, apparaître ce trait de personnalité-là, même chez des personnes qui, jusque-là, étaient plutôt très ouvertes. Ça peut s'accentuer. Avec l'âge, on devient un peu, comment dire, certaines personnes, pas toutes, évidemment, mais certaines peuvent devenir très, très exigeantes, on va dire. Et certaines, ça frise un peu la tyrannie. Dans ce que vous décrivez de votre mère, bon, c'est très... Et avec l'âge, évidemment, elle est de plus en plus auto-centrée. Oui. C'est elle, elle, donc elle voit... C'est-à-dire qu'elle raconte son histoire à sa façon. On fait tout simple ça, vous me direz. Mais parfois, on prend quand même en considération les autres et ce qu'eux-mêmes ont pu vivre, ressentir. Là, c'est toujours par rapport à elle. Oui, oui, oui. Ou elle, il n'y a pas de remise en question, jamais. Ah non, non, il n'y a pas de remise en question. On le voit bien dans l'enfant que vous étiez. Si elle divorce, si elle ne partait pas, c'était à cause de vous. Si elle avait dû se marier, c'était à cause de vous. Pourquoi elle était enceinte de vous ? Ah non, pas du tout. Donc vous voyez, ce n'est même pas la réalité. Non, 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 non. Et quand elle partait, c'est arrivé une fois qu'elle est partie, bon, voir sa maman, donc dans son pays d'origine. Et elle m'a dit, bon, ben, tu dis à papa que je suis partie. Ah oui, ce n'était même pas elle qui... Ce n'était pas elle qui le disait. Oui, c'est terrible, parce que vous serviez de lien... Et même le fait qu'elle vous ait demandé d'aller le dénoncer au commissariat, c'est très dur, je trouve. Ah oui, oui, oui. C'est très éprouvant de vous. Et en réfléchissant, en ayant pris du recul, je me demande jusqu'à quel point jusqu'à quel point elle ne l'a pas dit à mon papa et qu'il a dû penser que c'était moi, parce qu'il m'a fait la réflexion. Écoute, tu te rends compte, une fille qui dénonce son papa à la gendarmerie, mais ça ne se fait pas. Et il m'a dit ça gentiment, sans colère. Et j'ai eu honte. Vous pensez qu'il était dupe, votre père ? Comment ? Vous pensez qu'il était réellement dupe ? On voit rarement, enfin, une enfant aller dénoncer son père. Il ne s'en prenait pas à votre mère ? Ce n'est pas encore comme si, dans un moment de conflit, peut-être de passage à l'acte, ou des enfants... Encore, c'est très rare, mais vous auriez... Mais ce n'est même pas ça. Donc, je pense que votre père n'était pas dupe, il savait bien l'influence de votre mère sur vous. Et au fond, c'est une façon de se dédouaner de ce qu'elle n'a pas pu faire. Il y a des parents, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas trouvé la force, le courage de partir, de se construire une autre vie, qui en accable leurs enfants. en disant, je ne pouvais pas, puisque vous étiez là, tu étais là, donc je ne pouvais pas faire ça. Ça ne les met pas face à leurs propres incapacités. C'est plus facile, si vous voulez, que de se remettre en question. C'est l'enfant qui justifie... Alors, derrière, il y a plein de peurs, il y a plein de choses, vous voyez ? Mais en revanche, pour l'enfant, c'est toujours terrible. Parce que c'est toujours... C'est un poids... Enfin, ça met dans une situation de dette une culpabilité terrible. pour l'enfant se dire, ma mère est malheureuse, ou mon père est malheureux, mais c'est à cause de moi. Ah ben oui, mais c'est ce que je me suis dit. Ben oui. C'est ce que je me suis dit. Est-ce que ça vous a... Est-ce que vous avez pu, vous, quand même, construire votre vie, avoir une vie, je ne sais pas, de couple, de famille, un peu... Moi, je suis divorcée. Bon, ça, ça peut arriver. Mais quand même, à un moment, vous êtes lancée dans cette aventure-là, quand même, du couple. Oui, oui, tout à fait, oui. D'accord. Je me suis mariée très, très tôt. Pour un peu échapper à ce climat familial. Vous avez eu des enfants ? Oui, j'en ai deux, oui. Vous en avez deux ? Ça se passe bien ? Ils sont adorables. Ils sont adorables ? Ah, bon. C'est mon grand bonheur. Ah oui. Tant mieux, oui. Vous avez une relation radicalement différente. Ah oui, très ouverte. Même si vous, vous voyez, vous avez pu vous séparer de leur père. Si à un moment, ça n'allait plus, vous avez pu le faire. Vous auriez pu reproduire quelque chose, rester, même en n'étant pas très heureuse, puis en disant, ah ben oui, mais je ne peux pas, je ne peux pas partir, il y a les enfants. Non, parce que, malheureusement, leur père, enfin, abusait aussi, quoi. Enfin, je suis retombée. Ah oui, ça, ça peut. Oui, mais vous n'avez pas répété complètement, puisque vous, vous avez pu... Ah non, j'ai voulu protéger mes enfants de ça. Ah oui. Et ça a bien, vous avez réussi, puisque vous avez une belle relation avec eux aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'ils en disent, alors, du comportement de votre grand-mère, quand ils la voient se comporter comme ça avec vous ? Mon fils m'a dit, encore avant-hier, il m'a dit, mais elle n'est pas facile à satisfaire. Oui, ça doit l'agacer de voir qu'elle est aussi exigeante avec vous, parce qu'ils connaissent votre histoire. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, puis ils savent très bien, oui, oui. Est-ce qu'elle est plus tendre avec les... Elle était plus tendre en tant que grand-mère avec ses petits-enfants ou pas vraiment ? Tendre, non. Non, c'est pas... Tendre, je peux pas dire tendre. Elle est peut-être plus... Vous vous êtes sentie quand même aimée d'elle ? Oui, je pense qu'elle est malgré tout, à sa façon. Oui, oui, parce qu'elle est quand même capable... Bon, c'est pour ça, au début de notre communication, j'ai dit que je voulais comprendre un aspect de sa personnalité. Parce qu'autrement, oui, elle est capable de paroles maternelles, comme de me dire, quand je pars en vacances, ben, profites-en bien, etc. Donc ça, c'est plutôt gentil. Oui, 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 certainement. Certainement, bien sûr. Elle vous aime, elle vous aime, elle est dans quelque chose d'un regret, comme vous dites, peut-être lié à son pays, qu'elle a dû quitter, ou elle n'a pas pu revenir y vivre, je ne sais pas pour quelle raison, quitter peut-être sa famille, ça a été compliqué pour elle, ses attaches. C'était certainement difficile, oui. Et en plus, dans un contexte d'après-guerre, de deux pays qui étaient ennemis, où on sait que la réconciliation ne se fait pas du jour au lendemain, et où peut-être elle en a entendu, enfin, elle a eu du mal, du coup, à être acceptée aussi, ici. Ça a pu jouer, hein ? Vous ne voulez pas nous dire, mais enfin, ça a pu jouer, quand même, dans un climat d'après-guerre, où il régnait encore une grande hostilité. Ah oui, oui. Donc tout ça n'a... même si elle est tombée amoureuse de votre père, puisque, comme vous dites, il était prisonnier de guerre, elle en est tombée amoureuse, elle l'a au point de le suivre, ici, en France. Mais une fois arrivée en France, bon, coupée de ses attaches, de sa famille, je ne sais pas quel lien elle avait avec sa famille, c'est une jeune femme, et où elle a pu être confrontée à un climat d'hostilité, parce qu'à ce moment-là, évidemment, c'était... Et en plus, bon, ma maman est issue d'une famille bourgeoise, mon papa, plutôt d'une famille d'ouvriers, c'était pas du tout le même mode de vie. Oui, vous pensez, donc ça a pu être vécu un peu comme une mésalliance, et puis elle-même, oui, s'est trouvée dans un milieu qui n'avait... qui ne s'apparentait pas du tout, aussi. Voilà. Ou elle n'a pas forcément, je ne sais pas, elle a pu être accueillie en tant qu'étrangère. Ça, je ne sais pas. Dans cette famille, vous ne savez pas ? Non, ça, je ne sais pas. Du côté de la... comment on parlait d'elle, dans la famille de votre père ? Je sais qu'elle ne s'entendait pas avec ma grand-mère paternelle. Oui. Mais bon, ça, ça peut arriver à tout le monde. Ça, oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas forcément des contextes comme ça, historiques, derrière. Mais enfin, bon, il y a quelque chose d'une souffrance, certainement, en elle. C'est ce que je me demandais. Oui. S'il n'y avait pas besoin de... S'il n'y avait pas une souffrance, c'est qu'elle avait besoin qu'on la plaigne. C'est possible, en tout cas, oui, qu'il y a quelque chose d'une douleur qui n'a pas été résolue et qui, en plus, peut s'accentuer, là aussi, avec l'âge ou dans le grand âge, comme ça, on sait à quel point les personnes âgées se replongent dans ses souvenirs avec bonheur, d'ailleurs, souvent avec plaisir, de leur enfance, à elle, de leur jeunesse, de quelque chose qui a été perdu à un moment, comme un paradis perdu, peut-être pour elle. Mais alors, pourquoi après, elle allait quand même, elle repartait dans sa famille puisque vous me dites qu'avec votre père, quand elle repart, elle ne vous amenait pas, d'ailleurs, dans sa famille ? C'est-à-dire que, la période à laquelle je vous parle, où ça s'est passé, moi, j'étais déjà mariée. D'accord. Oui. Oui, quand vous étiez enfant, vous n'alliez pas dans la famille de votre mère. Comment ? Vous n'alliez pas dans la famille de votre mère en vacances. Si, quand même. Si, si, si. Et comment ça se passait dans votre famille maternelle ? Pour vous ? Pour moi, ça se passait bien. Oui ? Pour moi, ça se passait bien, oui. J'étais très gâtée, je dois dire. Là-bas, vous étiez très gâtée ? Et puis, plus tard, avec ma grand-mère, avec ma grand-mère maternelle, on avait vraiment des discussions, vraiment, c'était aussi quelqu'un de très ouvert, c'est curieux d'ailleurs. Oui. Oui, vous avez du mal à comprendre pourquoi, alors que votre grand-mère maternelle était si ouverte, votre mère, elle était... Elle était fille unique aussi, votre mère ? Pardon ? Elle était fille unique ? Non, 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 non. C'était l'aîné de... C'était l'aîné de... Elle était née des trois, quoi. D'accord. Elle avait deux autres sœurs. Et avec vos tantes, vous en parliez parfois ? Non, 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 jamais. Jamais. Et quand elle était dans sa famille, elle était différente ? Votre mère ? Oui, j'ai l'impression qu'elle était... Déjà, elle retrouvait sa sœur qu'elle adorait, donc, bon, elle rigolait ensemble, tout ça, oui. Oui, donc, ça a pu être un déchirement pour elle, même si sur jeune femme amoureuse, elle quitte tout, sa famille, son pays, pour vivre avec son amoureux, mais une fois arrivée en France, ça peut être plus compliqué. Ça a dû être le désenchantement, certainement. Peut-être, peut-être, oui, oui, peut-être. Dans un climat où, bon, elle n'était pas forcément... Ils étaient vraiment perçus comme les étrangers, un peu les envahisseurs, entre guillemets, dans un climat d'hostilité. Donc, oui, dans un climat d'après-guerre, c'est toujours difficile. Et puis, dans une famille où, bon, il y avait... Peut-être que l'existence, enfin, l'existence était moins confortable, matériellement, en tout cas. Certainement. Certainement. Donc, il y a tout ça, certainement, derrière cette... Parfois, ce côté un peu acerbe, cette acrimonie, il y a certainement une souffrance, indéniable. Oui, mais l'ennui, c'est que ça fait aussi souffrir. Oui, mais je trouve que vous êtes, vous, une bonne fille. Et je le dis vraiment, vous voyez, en bon sens du terme, enfin, on vous sent très... Vous êtes une fille très aimante. Malgré tout, vous avez... Ben, disons que moi, je me dis qu'il faut que je fais ce que je peux. Oui, mais... Parce que je pourrais certainement faire plus s'il n'y avait pas toutes ces réflexions. Oui, mais vous faites beaucoup, vous faites beaucoup déjà, Lydie, je trouve. Vous faites beaucoup. Et ensemble, il n'y a pas seulement cette notion dont on le fait parfois, même si certains le font en se disant par devoir, ou s'ils ne le faisaient pas, ils ont éprouvé une culpabilité trop grande. Là, on sent qu'il y a autre chose. Enfin, on sent qu'il y a de la générosité chez vous. il y a... Malgré tout... Oui, mais moi aussi, je n'aimerais pas me dire, une fois que ma maman ne serait plus là, je comprends. Je n'aimerais pas me dire si j'avais su. Oui, puis au fond, ça ne s'adressait pas vraiment à vous. C'est ça qui est injuste. C'est qu'elle se plaignait plus de sa vie de femme, comme vous dites, d'un certain désenchantement, que malheureusement, vous pouviez vous croire responsable de ça, enfant, alors que vous ne l'étiez pas, bien sûr. Oui, mais quand même, vous saviez qu'elle vous aimait, malgré tout. Oui, malgré tout ça. Mais elle n'aimait pas sa vie, peut-être, voilà, avec votre père, sa vie ici. Oui, c'est parce que, bon, c'est pour ça que je vous ai appelé, si vous voulez, parce que j'avais besoin de comprendre, parce que je vous dis, quand je découvre des choses comme ça, puisque ça se fait par intermédiaire, eh bien, moi, je trouve ça tellement juste, je ne dors pas de la nuit, je ne dors pas de la journée. Mais parce qu'elle refait l'histoire à sa façon, comme où elle se met en position de, où c'est elle qui a toujours subi, eu à faire les frais de quelque chose, vous voyez, elle raconte, elle raconte les choses à sa façon, alors on refait toujours un peu l'histoire. D'accord. On n'est pas, ce n'est pas contre vous, mon avis, c'est peut-être, puis on est toujours fait de paradoxes, et d'ambivalences, même si c'est elle qui l'a souhaitée, il y avait aussi une forme de déchirement, on sent que les séparations sont quelque chose de compliqué pour elle, semble-t-il. Oui, bien sûr. On voit d'où ses attermoiements, d'où de façon un peu agressive, elle veut partir, dans la maison de retraite, puis elle veut revenir, puis elle veut aller là, puis il y a quelque chose autour de la séparation qui n'est pas réglé, qui reste douloureux, semble-t-il. Ah oui. Peut-être aussi. Peut-être, oui. Il y a Monique qui dit, je reconnais les traits de cette génération de bourgeois de l'époque, ce que vous racontez ne m'étonne pas, il y a aussi un mal-être collectif d'époque. Oui. Oui, ça remet aussi dans tout un contexte, même si les histoires individuelles, singulières, rejoignent toujours l'histoire, avec un grand âge, bien sûr. Ah oui. Mais je trouve que vous, ce qui compte, c'est que, oui, vous vous faites beaucoup pour elle, et vous êtes vraiment aimante. Et ça, c'est bon. Et puis, vous avez, vous, construit une belle relation avec vos enfants, ou c'est moins... parce que vous ne les rendez pas responsables du divorce, de choix que vous avez pu faire. Je ne les force pas à m'appeler non plus, quand ils m'appellent, c'est qu'ils ont envie. Donc voilà. Je ne les force à rien, quand ils vivent ici, même mes petits-enfants, s'ils ne veulent pas dormir chez moi, ben ils ne dorment pas chez moi. Parce que je trouve que c'est idiot de forcer un enfant de 6 ans à dormir chez sa grand-mère pour qu'il pleure. Oui, 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 alors que ça peut être tellement agréable quand il le fait de lui-même, qu'il se sent le prêt, et que... Oui. Oui, vous avez raison. Mais vous voyez comment on peut évoluer d'une génération à une autre, quand même, de façon considérable. Donc bon. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, si, ça m'a aidée quand même. Oui, je vous remercie beaucoup. Bon, mais tant mieux. Merci, car vous avez une capacité d'écoute que beaucoup n'ont pas. Ah ben, c'est mon métier quand même, aussi. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Lydie. Bonne soirée. Merci, vous aussi. Au revoir. plein de bonnes choses. Au revoir. Merci, c'est gentil. Au revoir, Lydie. Au revoir. Un petit message SMS de Marie qui rebondit sur le témoignage de Lydie pour dire « Ma mère est issue d'une union avec un soldat occupant. Ce fut une enfance très dure et méprisée. » Il y a Monica qui dit « Si, ça se trouve, je suis peut-être de la famille avec Lydie. tellement son histoire avec sa maman m'évoque quelque chose que je connais presque par cœur, dit Monica. Qui sait ? Peut-être, c'est une grande famille aussi, ici, la Libanthène. Allez, on va maintenant accueillir Nadia. Bonsoir, Nadia. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Bon, voilà, je vais me lancer. Oui, allez, on se lance, on y va. On y va. Donc, voilà, j'ai connu un homme en septembre 2012. Oui. Par le biais d'une radio locale. D'accord. À l'époque, il travaillait dans une radio locale à Paris. Oui. Et j'avais envoyé un mail à la radio. Il était animateur, vous voulez dire ? Oui, animateur, oui, c'est ça. Et j'avais envoyé un mail pour le féliciter de son travail, de son émission. Et j'ai appelé la radio et il n'avait pas reçu, il ne trouvait plus mon mail. Donc, il m'a dit est-ce que je peux vous rappeler un numéro pour... Je lui ai dit oui. Et depuis ce jour-là, on a gardé le contact. On a... Vous échangez ensemble ? Voilà, on échangeait. Par mail ou par téléphone ? D'accord. Non, par téléphone. Et ça a duré, comme je disais à Paul, ça a duré pendant trois ans et demi. On se téléphonait, on trouvait des messages. Oui, ça a duré longtemps, très longtemps. Et vous parliez de quoi alors ? De tout ? De tout, de rien, de tout et de rien, oui, de plein de choses, de son travail, de ma vie, de sa vie. Mais ça a pris une tournure plus intime à un moment donné ? Oui, effectivement, ça a pris une tournure plus intime parce qu'on lui a proposé... Alors lui, il est originaire du nord de la France et moi, je suis dans le sud de la France. Et l'année dernière, au mois de novembre, on lui a proposé un travail dans une radio à Marseille. Donc il est venu. Donc il est venu chez moi. Ah, il est venu loger chez vous ? Il est venu loger chez moi. Mais vous ne vous étiez jamais rencontré jusque-là ? Je ne vous étiez jamais rencontré, non. Mais alors vous, vous deviez être assez aimé puisqu'au départ, c'est un animateur de radio qui vous plaisait, vous aimez bien ce qu'il faisait, vous échangez avec lui. Mais de là, à le recevoir chez vous, non ? Vous n'étiez pas un peu intimidée ? Non, non, pas bon. Non, parce qu'on avait créé, on avait créé une certaine, pendant ces trois ans et demi où on était au téléphone ensemble, moi, je suis tombée, je suis tombée très amoureuse de lui dès le début. Déjà parce qu'il avait une immense culture et puis parce que son caractère me plaisait, je suis tombée amoureuse. beaucoup de gens me disaient à l'époque mais tu ne peux pas tomber amoureuse de quelqu'un que tu n'as jamais vu. Ben si, je suis tombée amoureuse. Mais alors en plus, vous l'entendiez à la radio. je l'entendais. Non seulement vous aviez cet échange avec lui, hors cadre de la radio, mais en plus, vous l'entendiez dans cette émission, vous aimiez. donc c'était devenu presque un familier pour vous ? Voilà, tout à fait, un intime. Donc il est venu chez moi, donc ça se passait bien et puis un jour il me dit que... Alors il rentrait tous les week-ends. Mais attendez, ça se passait bien mais ça veut dire que là, vous étiez dans une... Vous étiez passé un autre cap alors ? On était passé un autre cap. Effectivement, on avait une relation intime. Quand il est venu chez vous, vous aviez une relation intime ? On avait une relation intime. D'accord. Et tous les week-ends, il rentrait chez lui dans le Nord. Et un jour, il me dit j'ai une convocation judiciaire, je dois pointer au commissariat tous les week-ends dans le Nord. Et il me dit, il me dit c'est parce que j'ai des dettes. Oh ! Pour des dettes, on ne demande pas de pointer tous les... Enfin, ça m'étonnerait. Pour une histoire de dettes, on demande de pointer au commissariat. Je ne veux pas m'affirmer, mais enfin, ça me paraît un peu étrange. Moi aussi. Et quand j'en ai parlé autour de moi à mes amis, ils m'ont dit oh là là, mais non, s'il a une convocation judiciaire, c'est qu'il a fait quelque chose de grave, il faut que tu le quittes impérativement et tout. Et moi, à l'époque, j'ai été influencée par mes amis. Et donc, il est parti un week-end et je lui ai envoyé un texto le samedi, en lui disant écoute, je n'ai pas envie de continuer avec toi. Donc, il est redescendu le lundi pour travailler à Marseille. Il est venu chercher ses affaires et il a quitté mon domicile. Mais sans chercher à avoir une explication avec vous ? Non. Il aurait pu... Ah bon ? Justement, il n'a pas cherché... C'est ça qui est étonnant ? Parce qu'il aurait pu dire bon, qu'est-ce qui se passe ? Je suis partie, tout allait bien et je reviens, tu me demandes de partir, qu'est-ce qu'il en est ? Il a accepté très vite votre décision. C'est étonnant, non ? Oui, c'est étonnant. Après coup, avec le recul, maintenant, je me dis, mais c'est étonnant qu'il a accepté que je lui... Aussi facilement au fond. Aussi facilement. Oui. Voilà. Et... Donc, il travaille dans une radio locale à Marseille. Donc, il y est toujours dans cette radio ? Il y est toujours. Il est parti habiter chez sa nièce. Il est toujours dans cette radio. Donc, j'écoute tous les jours son émission. Ah oui. Et... Et je n'arrive pas. Alors, quand il est parti de chez moi, on a continué à se téléphoner. Et comme je disais à Paul, parce qu'il m'a dit est-ce qu'il a changé ? Je lui disais non. Il n'a pas changé. On parlait de tout, de rien. Je lui ai même demandé un jour s'il était fâché. Il m'a dit que non. Il n'était pas fâché et tout. Donc, voilà. Et puis, un jour, au mois d'avril, je lui ai envoyé un texto parce que j'avais des petits soucis avec ma fille. Je lui ai dit oui, je m'en retrouve seule. Je suis... Je suis complètement déemparée. Non. Je lui ai dit je ne parle plus. Ma fille ne me parle plus. Je suis complètement seule. Et c'est la dernière fois qu'il m'a appelée. Il a commencé à me dire de toute façon, toi, tu vois, sur le court terme, pas sur le long terme. Et après, il m'a dit de toute façon, toi, tu as toujours besoin de quelqu'un. Après, il m'a dit d'autres choses qui ne sont pas importantes. Ce n'est pas très gentil de vous dire ça, je trouve. Non. Non, ce n'est pas très sympa. Non. Non. Il nous dit balancer ça. Surtout à un moment où c'est normal que vous soyez malheureuse de ne plus avoir de relation avec votre fille. Oui, oui. On va être passé compte à ce moment-là, je trouve. Oui. D'autant plus qu'il m'a dit, en rapport à ma fille, il m'a dit de toute façon, tu verras plus tard, elle te mettra dans une maison de retraite et elle ne viendra pas te voir. Oui, mais ça, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il en sait, lui ? Déjà, qu'est-ce qu'il en sait ? Ce n'était pas très judicieux de me dire ça. D'abord, d'une part, ce n'est pas gentil, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus, il n'en sait rien. Donc, c'est complètement arbitraire de vous dire ça. Si ce n'est que c'est pour vous faire du mal et ce n'était pas nécessaire puisque déjà, vous lui disiez que vous étiez malheureuse de ça, ce qu'on peut comprendre. Voilà. Et d'autant plus que ce n'était pas le moment de me le dire parce que j'étais malheureuse justement de ne plus être en contact avec ma fille. Donc, déjà de me dire... On a l'impression qu'il règle ses comptes avec vous, mais beaucoup plus tard. Sur le moment, il ne vous dit rien. C'est comme si vous vous quittez bon camarade, il n'y a aucun problème et ça lui est vu comme si ça ne lui coûtait pas. Et puis après, peut-être qu'il vous garde un chien de sa chienne, comme on dit, mais quelques temps plus tard. Voilà. Voilà. Et donc, après, à partir de ce coup de fil, il m'a pu donner de ses nouvelles. Oui. Ben oui. Il était agressif là aussi avec vous. Voilà. Parce que vous l'avez rappelé vous après ? Ben oui. Depuis moi, je... Parce que... Ben c'était pourtant pas sympa ce qu'il vous a balancé. Ben non, c'est pas sympa. C'est pas sympa. C'est pas très sympathique, non. Non. Et moi, depuis le mois d'avril, je lui envoie des messages, je l'appelle, alors il répond pas au téléphone, il répond pas à mes messages. Et comme je disais à votre standardiste, je n'arrive pas à tourner la page. Oui, parce que vous continuez à l'écouter. Ben oui, je continue. Donc ça entretient ce lien. Ben oui. Ben oui. Et je sais, même les gens autour de moi me disent « Mais il faudrait que tu n'écoutes plus son émission parce que j'entends sa voix. » Il m'a fait passer des messages par la radio. Ah oui. C'est comme ça. Il y a des... Il fait passer des messages personnels. Ben oui. Une fois, par exemple, il a dit « Je sais que c'était pour moi. C'était peu après notre rupture. » Il a dit « Quand on n'aime pas une femme, on la quitte. » Je sais que c'était pour moi qu'il disait ça. Il passe des chansons nous concernant. Au début de la rupture, il avait passé la chanson de Charles Aznavour. Désormais, on ne lui verra plus ensemble. Et j'ai quand même su le fin mot de l'histoire, si j'ose dire. Quand j'ai... Un jour, je lui ai envoyé un message en lui disant « Bon, si tu ne veux plus revenir, tu n'as plus de relation avec moi, reste mon ami. » Et il m'a dit, il m'a répondu « Non, parce que tu es super collante. » Oh là là ! Vraiment, il ne prend pas de gants avec vous, je trouve. Il est désagréable. Il est désagréable de vous dire ça. Oui, oui. Parce qu'il est quand même gonflé de vous dire ça. C'est quand même lui... Il n'était pas obligé d'entretenir une correspondance avec vous. Qu'il y ait des gens qui lui écrivent pour lui témoigner leur admiration, qu'il aime bien. Enfin, tous les gens qui sont un peu comme ça, exposés, un peu médiatiquement, même si c'est une radio, juste la radio, une voix, qui ne sont pas connues. Et encore plus, les gens dont on connaît l'image, enfin, reçoivent tous comme ça des courriers. Donc, ils n'étaient pas obligés vous répondre gentiment oui, mais d'entretenir ce lien avec vous et puis en plus, il dit que vous êtes collante mais enfin, c'est quand même lui qui vient s'installer chez vous aussi. Il n'y a quand même... Ce n'est pas parce qu'il s'installe à Marseille qu'il va dans une radio donc à Marseille. Il y a des hôtels à Marseille. Il n'est pas obligé de débarquer chez une auditrice qui aime beaucoup son émission. Vous voyez, c'est un peu... C'est une façon de faire quand même très particulière, je trouve. Il se sert quand même un peu de son statut, de son aura, de ce côté un peu qui fait fantasmer ce monde-là, cet univers-là pour entretenir des relations et après, il vient vous dire que vous êtes collante. C'est lui qui a contribué à créer ce genre de relation aussi. Disons que pendant ces trois ans et demi où on se parlait au téléphone, moi, je lui avais dit mes sentiments. Oui, mais certes, mais justement, il aurait dû... Enfin... Qu'est-ce qu'il vous a dit d'ailleurs quand vous lui avez déclaré vos sentiments ? Justement, il ne m'a jamais répondu. Il ne vous a jamais dit que c'était réciproque ? Non. Non, c'est ça. Non, 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 justement, il ne m'a jamais dit... Connaissant vos sentiments et il s'en doutait parce que même avant que vous vous déclariez, ce n'est pas anodin ce type de relation. Elle est... Elle est comment dire... Ce n'est pas égalitaire, je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous ne le connaissez pas mais vous fantasmez sur ce qu'il est. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que je pense aussi. Et là, il profite, je veux dire, oui, il profite de la situation pour venir s'installer chez vous. Vous aviez échangé des photos ? Non, moi, je lui ai envoyé une photo de moi assez rapidement mais lui, non. Mais lui, non. Mais lui, non. Oui, mais il n'avait pas besoin. Lui, vous étiez déjà amoureuse. Oui, j'étais déjà amoureuse. Lui, il avait quand même pris soin. Voilà, il savait quand même, bon, vous pouviez lui plaire. Mais le problème, c'est que il joue de son statut, entre guillemets, c'est un peu un abus de pouvoir, je trouve, moralement. Oui, oui. Mais il ne doit pas être le seul, malheureusement, mais de profiter de, oui, de son aura, de le fait que ça fait fantasmer, cet univers, de ce... c'est pas anodin de devenir comme ça, de débarquer chez vous. Mais on peut se demander si... Mais ce qui déjà est déjà beaucoup moins anodin, c'est cette correspondance qu'il a entretenu avec vous pendant trois ans et demi. Là, il y a quelque chose qui pose problème, vous voyez. Parce qu'on peut se demander, après tout, peut-être qu'il agit comme ça avec d'autres, qui se sert de... parce que moi, je lui ai demandé souvent de venir me voir, que j'en avais marre d'attendre, je lui disais, viens me voir, j'en ai marre d'attendre, tu peux venir à week-end et tout. Et jamais il ne venait. Et jamais il ne venait. Et l'année dernière, donc, il est venu au mois de décembre et quelques mois avant le mois de décembre, il me disait, il faut que je règle mes problèmes de dette avant de venir. Et puis d'un seul coup, d'après ce qu'il me raconte, la radio de Marseille l'a contacté. Donc, il a demandé à réfléchir pendant 15 jours. Il a réfléchi, puis il est venu. Après, il m'a dit, quand il était chez moi, il m'a dit, je suis venu à Marseille pour le travail, mais je suis surtout venu pour te voir toi. Mais bien sûr, comme par hasard, au moment où il avait ce poste à Marseille, mais en trois ans et demi, il avait toujours autre chose à faire que de venir vous voir. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que mes amis m'ont dit. Oui, en trois ans et demi, il aurait pu trouver, surtout, enfin, Marseille-Paris, maintenant, c'est rien. Oui, tout à fait. Donc non, il a à un moment profité de la situation. C'est-à-dire qu'il s'est dit, tiens, c'est un peu un opportuniste, si j'appellerais ça. Mais si c'était qu'un opportuniste, le problème, c'est qu'il joue avec vos sentiments. Et ça, c'est beaucoup plus ennuyeux. Exactement. Parce que dans ces messages qu'il vous fait passer, enfin, il joue clairement avec vos sentiments. Mais le fait même du lien qu'il a entretenu avec vous, c'est qu'il vous donnait à espérer autre chose. Oui, tout à fait. Dans cet échange, il a nourri ça, il a provoqué, je dirais même. Oui. Il a provoqué. Oui, il a provoqué. Oui, il a provoqué. Pour après, je trouve, vous dire des choses vraiment désagréables. Il peut se montrer odieux aussi à certains moments. Ah oui, c'était désagréable. Ah oui, c'était désagréable parce que moi, je n'étais pas bien quand je lui ai envoyé ce message en lui disant je suis seul, ma fille ne me parle plus. Oui. et lui, il m'appelle et il m'assaille de toutes ces méchancetés. Oui, elle te mettra en maison de retraite, elle n'aidera pas de boire. Tu vois sur le court terme, tu ne vois pas sur le long terme. Oui, mais là, c'est hyper agressif. C'est gratuit, c'est méchant. C'est complètement gratuit parce qu'il n'est pas, il ne peut pas prédire l'avenir, cet homme. Donc, c'est vraiment déjà que vous étiez mal, il vous enfonce. Oui, tout à fait. et pour après me dire au final, mais de toute façon, toi, tu as toujours besoin de quelqu'un. Oui, mais c'est nul, c'est nul comme réflexion. Parce que vous auriez pu le rétorquer, dis donc, tu as bien su me trouver quand tu avais besoin de moi pour loger à Marseille. Exactement. Et c'est un peu, c'est d'abord, c'est, oui, il est très opportuniste, mais il y a des gens comme ça. Mais le problème, c'est que je crains, oui, qu'il ait joué avec vos sentiments. Et qu'il peut, comme ça, profiter, bon, il y a des gens qui profitent un peu d'une aura donnée par une certaine situation sociale ou une fonction qu'ils occupent à un moment donné pour, pour finalement. Ce qui m'intrigue aussi, c'est que je lui ai posé souvent la question, je lui ai dit, si tu ne m'aimes pas ou si tu ne m'as jamais aimé, dis-le-moi. Et il ne m'a jamais répondu. Oui, mais c'est là où il est très manipulateur, je trouve. Ah, voilà, c'est ça. Je voulais la confirmer. Parce qu'il ne vous dit jamais, mais à travers ces messages quand même très agressifs qu'il vous dit, on voit bien qu'il n'est pas animé de bonnes intentions à votre égard, cet homme. Là. Ah oui ? Ah ben non. Non, vous ne vous trouvez pas vous ? Parce que vous, ce que Brigitte dit, vous dites vos amis donc essayent de vous mettre en garde, de vous protéger, cet homme, vous ouvrir un peu les yeux sur son comportement. Mais vous, au fond, qu'est-ce que vous en pensez ? De ce qu'il vous a renvoyé là, de tout ce qu'il vous a dit, ses paroles quand même très blessantes. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, quand il m'a dit toutes ses paroles désagréables, c'est vrai que je l'ai mal pris. Mais il y a de quoi ? Mais si vous voulez, après, tellement je suis amoureuse de lui que je n'ai pas un jugement. Je n'arrive pas à... Je le vois avec les yeux de l'amour. Oui, c'est ça. Vous n'arrivez pas à vous être mal. Je suis poursuivie dans mon jugement. Mais de qui êtes-vous amoureuse, vraiment ? Parce que finalement, aujourd'hui, il y a d'un côté cet homme qui... Je ne sais pas d'ailleurs comment ça se passait quand il vivait avec vous. Oui, ça se passait bien. Ça se passait bien. Ça se passait bien, non. Ça se passait quand même. Il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. C'est qu'il se levait le matin, il déjeunait avec moi. Et après, il partait toute la journée et il revenait le soir. Il n'y a que vers la fin, puisqu'il ne restait qu'un mois chez moi, où de temps en temps, il me disait « Tu veux venir avec moi ? » Il ne travaillait que le soir à la radio. Il n'y a que vers la fin, à partir de la troisième semaine, où il me disait « Tu veux venir avec moi cet après-midi ? » « On va aller prendre un verre » et puis après, j'irai travailler. Donc, en fait, il partait le matin, vous ne le voyez pas de la journée ? Non, voilà. Pendant ce mois qu'il a passé chez vous ? Tout à fait. Oui, il était un peu comme à l'hôtel. Exactement. Et les gens qui ne sont pas… Parce que mon ami, surtout un ami à moi qui m'a mis en garde et ma fille aussi, même étant en garde, elle m'a dit « Ils sont récents. » Non, ma fille me disait « Mais il fait des économies. La chambre à l'hôtel, c'est 40 euros. » Et chose bizarre, c'est que je lui avais fait part des soupçons de… Enfin, je lui avais dit ce que m'avait dit ma fille et ce que m'avait dit mon ami et il l'a très mal pris. Ben oui, parce qu'il se sentait démasqué. Mais c'est vrai que… Il s'est… Il s'est un peu servi de vous comme votre maison lui servait d'hôtel. Voilà, voilà. Parce que c'est très cavalier quand on… Je ne sais pas si vous vous penchez là-dessus. Il vient vivre chez vous mais dans les faits, vous le voyez, il rentre le soir après son émission, il passe la nuit avec vous, le matin, il prend un petit déjeuner, vous ne le revoyez plus, il ne vous propose rien, même pas de désortie, d'aller au restaurant, enfin de profiter de votre présence. Ben au restaurant, il aurait eu du mal puisque quand il était dans le Nord, il travaillait mais il était payé très peu. En plus, ça, ça a été un problème parce qu'un jour, on s'est discuté, il m'a dit « Qu'est-ce qui te dérange ? » C'est parce que je ne travaille pas. Parce que moi non plus, je ne travaille pas. Donc, c'était un peu… Alors, il me disait « Oui, mais je vais trouver du travail cet été et tout. J'attends qu'il fasse beau. Mes beaux jours, je trouverai dans la restauration et tout. » En attendant, donc, ça ne lui plaisait pas trop que je râgisse. Non, non, mais il était d'emblée enfin sur un mode assez agressif. Si vous émettiez une petite critique ou quelque chose, là, il devenait désagréable avec vous. Mais dans les faits, c'est un profiteur. Je vais utiliser le mot. C'est un profiteur, cet homme. Alors, matériellement déjà, mais ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est affectivement. C'est-à-dire qu'il y a un abus de… Il y a une forme d'abus de pouvoir. C'est-à-dire que vous fantasmez sur ce qu'il est. Vous le connaissez peu finalement. Oui, finalement, je le connais très peu. Finalement, vous savez très peu qui il est. Ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Là, il a passé un mois chez vous, mais vous le voyez très peu. Vous le connaissez surtout à travers la radio. Qu'est-ce qu'il fait ? Il parle ou il fait des dédicaces, c'est ça, avec des chansons ? Non, non, il anime une émission culturelle avec… Culturelle, d'accord. Les sketchs, il parle de politique, il parle de… Oui, donc il vous séduit parce qu'il est agréable à entendre, il est intelligent, cultivé. Il vous séduit comme ça. C'est vrai que vous avez raison sur un point, c'est que je le connais très peu. Oui. Parce que toute cette relation pendant trois ans et demi où on se parle au téléphone, il ne m'a jamais parlé de sa vie privée. Il m'a parlé de choses et d'autres, du beau temps, de la pluie, mais il ne m'a jamais parlé de sa vie privée. Oui, ce qui ne va pas. Et puis pourquoi il avait toujours besoin de repartir dans le Nord comme ça ? Parce que dans le Nord, il a toute sa famille. Oui, d'accord, mais enfin, peut-être pas au point d'y aller tous les week-ends. Voilà. Alors, c'est ce que je lui ai dit une fois. Et d'ailleurs, il m'a dit… de toute façon… Non, quand il est arrivé, il m'a dit je rentrerai tous les week-ends dans le Nord parce que j'ai des obligations. Alors, je ne sais pas quelles sont ses obligations. Oui, mais il ne vous dit rien finalement. Vous vous livrez beaucoup à lui. Vous lui ouvrez votre porte. Non seulement, vous vous êtes énormément livrée, Nadia, vous lui avez ouvert votre cœur puis votre porte. Oui. Et je comprends que vos amis et que votre fille s'inquiètent beaucoup pour vous parce qu'il y a lieu de s'inquiéter. C'est-à-dire que cet homme n'est pas animé de bonnes intentions. C'est un profiteur à la fois sur un plan matériel mais aussi sur un plan affectif. Affectif, ce qui est beaucoup plus grave. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Monica. Voilà pourquoi votre fille vous dit tu vas voir, elle va te mettre en maison de retraite. Elle a raison. Il brouille les cartes, il brouille votre relation parce que votre fille elle voit clair dans son jeu. et ça évidemment ça le dérange. Là où vous, vous êtes très séduite par cet homme, par ce qu'il incarne, par ce qu'il représente, par cet homme que vous connaissez peu mais par son aspect public, je dirais, plus que privé. Parce que sur le plan privé, vous ne savez pas qui il est. Je ne sais pas qui il est. Vous ne savez pas qui il est. Et d'ailleurs, vous avez vu, pour quelqu'un quand vous lui dites bon écoute, après cette histoire tu prends tes affaires et tu t'en vas, il ne cherche pas à discuter. Il s'en va. Parce que là, dès qu'au fond, il se dit oulala, il voit peut-être clair dans mon jeu, fuyons. Courage, fuyons. Et d'ailleurs, dans un sens, tant mieux pour vous. Et moi, je vais vous dire une chose, je ferai même, je rajouterai un verrou à ma porte. Ah oui ? Oui. Tout à fait. Parce qu'à un moment, il a eu les clés de chez vous. Je ne dis pas qu'il a, à mon avis, maintenant, il ne va pas revenir parce qu'il a compris. Enfin, il voit bien que ce n'est plus possible d'habiter chez vous, de se servir de vous. Mais quand même, après tout, s'il n'est pas clair, il vous parle d'histoire de dette, de je ne sais pas quoi, on ne sait pas. Moi, je mettrais un verrou, ça serait plus prudent. Ne serait-ce que par rapport, je ne sais pas, à un truc de cambriolage, je crois que ce soit pour vous sentir vraiment chez vous ? Je ne dis pas, vous voyez, mais parce que vous, vous ne savez rien d'un homme à qui vous, vous avez tout ouvert sur vous avec beaucoup de sincérité et de spontanéité, mais vous lui avez ouvert non seulement votre cœur, votre lit, votre maison, ça ne va pas. Et donc là, il faut arrêter vraiment de... Ah oui. Vous voyez, le contact avec lui. C'est ce que dit Brigitte, êtes-vous sûre d'aimer vraiment une personne qui vous utilise et vous manipule comme ça ? Vous méritez mieux que ça ? Une véritable relation égalitaire avec une véritable affection pour vous. Il y a quelqu'un, Joseph, qui dit le mieux, c'est vraiment le silence radio avec cet homme, il ne faut pas suivre cette voie-là, il joue sur les mots, mais il a raison, Joseph. Margaret dit, attention, cet homme, il vous parle de dette, de choses, protégez-vous de lui. La gothique dit, c'est un narcissique, manipulateur qui vous humilie à la radio, il faut arrêter de subir cette histoire-là. Ah oui. Il profite de vous et là, en tout cas, il faut vraiment arrêter tout lien. Ce n'est pas quelqu'un qui vous veut du bien. Vous avez été séduite parce qu'il représente et c'est compréhensible, mais lui n'a pas été clean du tout dans l'histoire, d'accord ? Donc, protégez-vous de lui, Nadia. Évitez, ne l'écoutez plus. Pour sortir de ce lien. D'accord, je vais essayer de ne plus écouter, d'accord. Je vous embrasse Nadia, bon courage. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Il est une heure du matin, je vous souhaite une belle nuit, vous voulez à demain et maintenant, je vous laisse en compagnie d'Europe 1 Music Club.